Bonsoir à tous, bienvenue à Sedan. Ce soir c'est une grande soirée de football féminin. L'équipe de France affronte la Grèce. Les Bleus de Corignac sont déjà assurés de jouer le prochain mondial en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais voilà, elles ont un objectif, 10 victoires en l'espace de 10 matchs. 10 sur 10, c'est l'objectif donc de ce soir, ce match contre la France et la Grèce. On va le dire aux côtés de Xavier Domergue et de Laura Georges. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Karine, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux effectivement de vous retrouver ici au stade Louis Dugogues pour l'épilogue de ce groupie des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. Objectif, Karine le disait, très justement 10 sur 10 pour les Bleus qui seront emmenés par une équipe quasi type ce soir, Laura. Huit changements par rapport au match et à cette belle victoire face à l'Estonie du côté de Tallinn sur le score de 9-0 avec notamment le retour des cadres. Dans le cœur du jeu, Grasse Gaillero, Charlotte Bilbault et Sandy Toletti. Oui, l'objectif c'est de continuer sur cette qualification, gagner mais également faire tourner et donner du temps de jeu à des joueuses qu'on a beaucoup moins vus sur le dernier match. Kalidatou Diani sera là également, tout comme Melvin Mallard pour guider l'attaque de l'équipe de France. Ce soir en face, la Grèce qui s'est inclinée face au Pays de Galin 1-0 il y a quelques jours et qui du coup a vu ses derniers espoirs de qualification totalement anéantis. Une équipe de Grèce qui avait joué de manière très regroupée au match à Lyon, on l'a vu, un 3-5-2, ça n'avait pas empêché les Bleus de briller et de s'imposer 10-0. Il faudra forcément s'attendre à une équipe grecque avec un bloc bas et forcément très resserré pour empêcher toutes les actions offensives de nos françaises. On l'a aperçu Madame Hussein, l'arbitre centrale allemande de cette rencontre et vous apercevez cette silhouette. Une fille bien connue qui a marqué l'histoire de l'équipe de France féminine, l'Ardennaise, la Sedanaise de naissance et Élise Bussaglia. Ça a été Laura votre partenaire pendant plusieurs années. 192 sélections avec l'équipe de France pour Élise Bussaglia qui vous devance légèrement de 4 petites sélections. Je crois que c'est la deuxième joueuse la plus capée de l'histoire des Bleus, née à Sedan, qui a marqué l'histoire de son sport et qui donnera le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Il est vraiment ravie de la revoir en plus d'être là devant son public et forcément heureuse de savoir qu'en tout cas elle reprend, en tout cas elle veut aujourd'hui devenir coach. Elle a passé ses diplômes, pas ses diplômes et donc contente de savoir qu'elle continuera dans le milieu. Et la collade chaleureuse avec Corinne Diac, le coup d'envoi de cette rencontre dixième et dernière journée de cette phase de groupe d'éliminatoire, la Coupe du Monde 2023. L'équipe de France reçoit la Grèce devant dix, onze mille personnes ce soir ici dans ce stade Louis Dugogues, un stade chargé d'histoire. On se souvient bien évidemment de la grande équipe sudanaise, emmenée notamment par Cédric Mionnet, Piusen Diéfi, Henri Camara, Olivier Quint, beaucoup de grands joueurs se sont passés par ce club. Karine Galli, une ambiance très très appréciable ce soir ici à Sedan pour venir clôturer cette phase de groupe et des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. Et oui, et puis c'est également les retrouvailles entre l'équipe de France et son public parce qu'elle n'avait plus joué depuis le 1er juillet en France. Alors il y a eu la désillusion de 7 euros, mais en tout cas les supporters des Bleus sont toujours là. Et ce soir effectivement il y a une belle ambiance et un très beau drapeau français qui est déployé dans l'une des tribunes de Dugogues. Et on l'évoquait, il y aura 8 changements par rapport au match face à l'Estonie de vendredi dernier. Seule Pauline Perromanien, Marion Torrent et Charles Bilbault ont été conservés dans ce 11, même si Marion Torrent ce soir évolue dans le couloir gauche, laissant le couloir droit à F. Périssé. La première accélération de Grasse Gueyoro avec la possibilité de s'entrer pour Melvin Mallard qui a cherché à mettre ce ballon en une touche et qui ressort finalement intelligemment avec F. Périssé. Toleti ? En tout cas on voit tout de suite, on voit les Grecs très très regroupés, elles forment même une ligne de 5 à l'arrière. Donc il va falloir vraiment être très précise, exigeante avec leur jeu et essayer de trouver les décalages, en tout cas trouver les 1-2 pour se dépêtre de ces petits espaces. C'est la 6e confrontation entre ces deux nations, la Grèce 61e au classement en FIFA qui s'est inclinée lors de ses 5 premières rencontres face à l'équipe de France. 25 buts marqués pour les Bleus, pas le moindre encaissé face à la Grèce dans son histoire. Il faut qu'elles gardent ces exigences, elles auront peut-être très peu d'actions offensives de la part des Grecs mais il va falloir qu'elles soient bien concentrées. Si on se rappelle le match allé, il y avait 2-3 contre-attaques des Grecs donc comme d'habitude lorsqu'on est face à une équipe qui défend très très bas, toujours faire attention aux contre-attaques. Avec Adia Toudiani qui a pu trouver Toleti avec F. Périssé, tenté de rechercher de nouveau l'attaquant du Paris Saint-Germain et la remise en jeu en faveur de l'équipe de France. qui a donc remporté ses 9 premières rencontres dans ses éliminatoires. 49 buts marqués, meilleure attaque du groupe bien sûr, seulement 3 petits buts encaissés par Pauline Péromanien et les Bleus. Sandi Batimor avec Marion Torrent, évident pour elle-même si elle est déjà évoluée dans ce rôle-là, peut-être dans le couloir gauche ce soir. On sait que rien n'est forcément naturel. Bon décalage de Diani avec F. Périssé. qui repasse par Charlotte Bilbault, qui porte le brassard de capitaine ce soir, la mise au terrain du Montpellierau, l'ancienne bordelaise. C'est la plus expérimentée ce soir et on la voit dès le début du match, elle la clape dans les mains pour donner du rythme. Elle le dit, on en parlait, j'ai pu les voir cette semaine, elle disait que Charlotte c'est la capitaine qui donne du rythme, qui impose, qui exige qu'on soit très très attentif durant les entraînements et c'est ce qu'elle fait dès le début du match. Et on rappelle que lors de l'Euro, elle avait dit que c'était peut-être sa dernière grande compétition, donc elle voulait aller au bout, elle voulait être en finale à Londres, ça n'avait pas été le cas. Et puis finalement, là, il n'est plus question de retraite. Toutes les joueuses se tournent vers le Mondial qui arrivera très vite, parce que c'est l'an prochain en Australie et en Nouvelles-Amandes. Et Corindia contre, bien sûr, sur elle, il sera un cercle de capitaine, c'est Aïssa Tutuncar qui l'était capitaine à Tallinn en Estonie vendredi. L'absence, bien sûr, de Wendy Renard. Marion Torrent le centre au deuxième poteau. Diany qui va tenter d'aller gêner et ce sera une remise en jeu en faveur de l'équipe de France. Déjà bien installée dans le camp grec. Ce qui n'est bien sûr pas une surprise. Melvin Mallard qui est venue décrocher avec Elisa de Almeida. Plaisir aussi de revoir Elisa de Almeida dans le groupe France. Elle qui n'avait pas participé à l'Euro. Qui est de retour ce soir, un charnier reconté de Kijenbok. Diany, centre à contrer. Et que c'est difficile de se relancer du côté des Grecs, même si là, Sofia Kongouli y est parvenue. On le voit, même si elles sont pressées les Grecs, elles font quand même l'effort de jouer au sol. Là, elles jouent un peu plus long, mais on sent qu'elles ont quand même envie de ressortir proprement. Mais à nous, Françaises, de mettre du rythme, d'être précises, d'avoir beaucoup d'exigences, comme face aux Estoniennes. C'est ce qui avait permis en tout cas à France de prendre plaisir malgré la facilité du match. On dit Tolletti, l'excellent appel d'Ef Périssé, qui a pu lever la tête. Ef Périssé le centrait. Et Contreyeb a le laissé sorti. Ce ballon, ce sera un corner en faveur des Bleus. Et vous parliez effectivement du match face à l'Estonie. Il avait suffi de six petites minutes pour les Bleus pour ouvrir le score. C'était le premier but signé Delphine Cascarino. Puis il y avait eu huit autres buts dans cette belle soirée. Et on s'en approche complètement de ces six minutes. On y est dans cette sixième minute de jeu. Et petite mise au point de Madame Hussein, l'ambite centrale allemande. Petit fait pour permettre à Sandi Balckinor d'amener le danger dans cette surface. C'est bien frappé au point de pénalty. C'était Verdiani. C'est récupéré par Gass Gheiro. Et dégagé en catastrophe par la défense grecque. Avec F. Périsset qui retrouve de nouveau Sandi Balckinor. Périsset. 41e sélection ce soir. Pour la latérale de Chelsea. Désormais, il va donc relever ceci grand challenge. Et oui, ça va permettre encore de continuer à évoluer. Déjà un, évoluer avec une langue différente. Et puis une culture de football différente. C'est intéressant pour les joueuses. Et puis également pour l'équipe de France. d'avoir des joueuses qui continuent à grandir dans leur poste. Et partir à l'étranger. Ça ne peut que être bénéfique pour l'équipe. Et forcément pour... Il y a toute la qualité pour s'imposer bien sûr. Championnat anglais. Yves Périsset. Le centre de Melvin Mallard. Il est bon. Ce ballon, il est repoussé. La défense. Récupération. Marion Torrent. 50e ce soir. En bleu. Pour la latérale du Montpellier. Et c'est elle qui effectue cette remise en jeu avec Sandi Toleti. Déjà en fait, en une touche. Baltimore Toleti. Le centre à repousser. On va parler de joueuses qui vont encore grandir un peu plus. Sandi Toleti. C'est le cas bien sûr. Elle qui a signé au Real. Et qui s'est déjà imposé avec le Real Madrid. dans le cœur du jeu. Beaucoup joué. Déjà cette saison. Sandi Toleti. Ça explique aussi la gestion de l'effectif que l'on évoquait en Estonie. Et elle est titulaire aujourd'hui. Sandi Baltimore. En contre. Elle adore cette situation-là. Le bon relais avec Grasse Gueyoro. Le centre qui va filer. Derrière les buts de Dimitra Giannakouli. On va en connaître sa puissance. La voix jouée. Décalée sur ce 1-2. On attendra de Sadek. Elle puisse s'éliminer. Centrer. Parce que les opportunités passeront sur les côtés. Il va falloir insister. Il va falloir aussi être présent. Devant le but. Beaucoup plus d'agressivité dans la surface. On aperçoit Véatrice Kisari. Il faut partir. Également des joueuses à surveiller. D'un côté de cette sélection grecque. Elles sont nombreuses. Évoluées dans leurs championnats. Très peu. Évoluées dans d'autres championnats européens. La Grèce était toute proche. De se qualifier pour un premier grand tournoi. Eurocoupes du monde. On rappelle que la seule grande compétition internationale disputée par la Grèce. C'était les Jeux Olympiques. En qualité de pays haute. Puisque c'était à Athènes. En 2004. Elles avaient perdu leurs trois matchs de phase de groupe. Et c'est une sélection qui grandit. C'est une fédération qui pousse à développer le football féminin. C'est encore très jeune. Que c'est bien fait. Que c'est bien fait. Le double 2. Avec la frappe. De Grèce Guayot. Au premier poteau. Ça fait 1-0. Pour l'équipe de France. Grâce à la mine de terrain. Du Paris Saint-Germain. Grèce Guayot. Ce moment nous rappelle l'Euro. Du Grèce brillante et étincelante lors de ce premier match de l'Euro face à l'Italie. C'est une des choses que Corinne l'avait poussé à faire durant la saison. Continuer à se projeter vers l'avant. D'aller finir ses actions. Et là on voit un Melvin qui demande pour ce 1-2. Qui redonne. C'est très bien joué. Elle contrôle l'intérieur. Et après frappe. Premier poteau. Elle continue à progresser. C'est une chose sur laquelle elle doit continuer à appuyer. Se projeter et frapper. La complicité entre Grèce Guayot et Sandy Baltimor. Le 1-2 est somptueux. Et la finition aussi de la part de Grèce Guayot. Qui a inscrit son 13ème but en sélection. Maintenant on va même penser qu'elle est Elière. Et non milieu de l'équipe nationale. Mais c'est bien. C'est-à-dire qu'elle continue à progresser. Il ne fallait que quelques minutes simplement en Estonie. Pour marquer également. On parlait de Chelsea. Dave Périssé. Grâce Guayot qui l'a encore confirmé ces dernières heures. Son objectif est de rejoindre l'Angleterre. De signer à Chelsea pour grandir encore un petit peu plus. Pour l'instant elle est bloquée par le Paris Saint-Germain. C'est bien fait encore la déviation de Sandy Baltimor. Même si ça a été compliqué à contrôler pour Marion Toron. Elle est inspirée pour l'instant. La numéro 17 de l'équipe de France. Oui on l'a très peu vue jouer durant l'Euro. Ça fait plaisir de la voir. Elle est titulaire. Elle a besoin de montrer. Il y a des chances. Il y a des places à prendre pour cette Coupe du Monde. Donc forcément avoir cette opportunité. Il faut montrer. Il faut montrer ses qualités. Elle est puissante. Elle est technique. Donc voilà c'est à elle de saisir sa chance. Pour aller gagner une place de titulaire. Même si la saison est encore très longue. Petit ballon de Marion Toron vers Melvin Mallard. La récupération de Kaka Onbuki. Mais ça ne dure pas très longtemps. Difficile de voir une séquence de 2-3 passes consécutives du côté des Grecs. Et bon appui encore de Périssé sur Kalidia Tudiani. Nouveau corner pour les Bleus. Et Grigien Boky va monter tout comme Elisa Delmeida. Elles sont quasiment toutes montées. Il n'y a que Marion Toron qui reste derrière. Tellement la domination est importante. Oui effectivement. Puisqu'il n'y a aucune Grecque qui reste en position d'avancante. On peut se permettre d'avoir une joueuse à rester. S'il venait à y avoir une attaquante grecque. Il aurait fallu avoir peut-être deux Françaises. Une centrale et une à couvrir. Mais là puisque les Grecs restent proche de leur surface. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir plus d'une Française pour couvrir. Et nous vous rappelons également que vous avez la possibilité de jouer avec nous ce soir. Pour participer à notre grand jeu et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 10 000 euros. On va suivre cette action avec Dialli. Il y avait danger. Envoyé foot par SMS au 74 600. 10 000 euros à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Et la remise en jeu en faveur des Grecs. On parle souvent, on évoque souvent les premières rencontres officielles disputées par les sélections. Alors que là on revoit ce double 1-2 magnifique. Entre Sandy Baltimore et Egras Gayoro, les deux amis. La connexion, la complicité est là. La complicité est là et surtout il y avait très peu d'espace et tout a été très précis. Même si on sait qu'il y a très peu d'espace. Mais la qualité du 1-2, la précision a fait juste assez pour qu'elle puisse réaliser cet enchaînement. 20 ans, on séparait le premier match des Bleus. Et la première rencontre disputée par la Grèce dans son histoire. Cette sélection féminine. Parce que la première rencontre de la Grèce était en juillet 91. Il y a 31 ans, face à l'Italie. 71, on rappelle, pour l'équipe de France. Qui dispute ce soir son 483ème match de son histoire. Dianne est contrée. Dégagée par Yannick, un petit peu comme elle le peut. Elle est périssée. Charlotte Bilbault, à son tour, contrée par Kakan Buki. Et ça, c'est bien ressorti avec Véatrix Kisari. Qui peut accélérer face au retour de Charlotte Bilbault. Elle est passée, elle est passée. Véatrix Kisari se présente désormais face à Elisa Delmeida. Le centre au deuxième poteau. Le bon contreur de la poitrine, c'est dégagé. L'excellent retour de Sandy Baltimore. C'était bien joué des Grecs. Partir sur le côté, elle avait réussi à dribbler. Charlotte qui pensait, quand juste en la couvrant, elle aurait pu récupérer. Mais il faut être très, très vigilante face à ses équipes. Une action suffit et elles joueront le tout à fond. La qualité de la transmission d'un transversal de Sandy Toleti, somptueuse. Marion Toron, elle peut frapper à cette distance. Marion Toron s'est écadrée. Mais c'est bien capté. C'est bien ce qu'elle fait. Elle tente. Comme face aux Estoniennes, on l'avait vu essayer des lobes. On l'avait vu frapper. Face à un bloc regroupé, c'est des opportunités de déstabiliser une défense. Faire sortir des joueuses. Elle a raison de tenter. Passeuse décisive, Marion Toron face à l'Estonie vendredi. Ce succès, on le rappelle, 9-0 à Tallinn. Il y avait également eu trois passes décisives d'une certaine Sakina Karchawi. Qui n'a toujours pas marqué en bleu, certes. Et qui a offert six passes décisives dans ce parcours d'éliminatoire. Sakina Karchawi. Qui est au repos. On l'a vu énormément jouer. Que ce soit le Trophée des Championnes, encore face à l'Estonie. Donc il faut aussi faire tourner les organismes. On voit que c'est Marion qui prend le relais. Et pas évident de jouer sur un côté où on n'a pas l'habitude. Les repères sont totalement différents. Sandy Batimor qui va les provoquer. De nouveau le grand pont. Et la prise à deux. C'est bien fait. Très bien défendu. De la part des Grecs. Et superbe retour de Sofia Gongouli. Elle est friante de ses grands ponts. Sur des petits espaces. Mais voilà, elle a été bien. C'est très très bien défendu des Grecs. La latérale couvre sur Sandy. Et là, milieu, vient pour couvrir. Et couper l'action. Elle va tellement vite. Tellement vite, Sandy Batimor. L'explosivité, la puissance. Pour provoquer. On aperçoit le banc très fourni de l'équipe de France. Avec Kessia Bussi. Oulaï Matassar. Qui est allé d'un quadruplet. Tout simplement. En Estonie. Oulaï Matassar. Je serais qu'elle n'est pas prête d'oublier. L'attaquant du Paris FC. Oulaï Matassar. Qui est d'ailleurs devenue la troisième joueuse. Dans l'histoire de l'équipe de France. A inscrire un quadruplet. Qui avait simplement eu. Marinette Pichon. A une reprise. Eugénie Le Sommeur. Qui a réussi cette prouesse. Par deux fois. Donc tout simplement. Les deux meilleures buteuses. De l'histoire de l'équipe de France. Exactement. Tout simplement. Ça place la barre assez haute. C'est ça. C'était une grande soirée. Effectivement pour elle. Qui avait vécu un euro assez compliqué. Oulaï Matassar. Mais qui a beaucoup de qualité. Et qui l'a prouvé. Une nouvelle fois. Avec ce maillot de l'équipe de France. Rich Embock. Marion Torrent. Avec Embock. On doit faire sortir les grecs. On voit ces deux lignes. De 5 et de 4. Exact. Il faut qu'elles mettent du rythme. Il faut qu'elles y aillent. Passer sur les côtés. Avec des une deux. Faire tourner. Mettre du rythme. On les voit. Ce sont les milieux qui viennent décrocher. Pour faire monter les latérales. Et le public qui pousse. Exactement. Ça nous avait manqué aussi. De revenir jouer en France. Et d'avoir ce public derrière. Le bleu. Centre de. Centre du bâtiment. Elle peut contrôler. Orienter son ballon. Et terminé. Délicieusement. Qu'a dit à tout. Tiani. 2 à 0. Pour l'équipe de France. Face à ce superbe enchaînement. De l'attaquant du Paris Saint-Germain. C'était très bien joué. Un ballon à l'opposé. Et puis ce contrôle. Cette orientation. Pour se retrouver face au but. Et cette frappe. Elle ne donne aucune chance à la gardienne. On va le revoir. Cette appui remise dans l'axe. Pour attirer. Et puis voilà. Elle trouve à l'opposé. On a Sandy qui trouve à l'opposé. Contrôle de la cuisse. Qui élimine simplement la jose. Juste avec son contrôle. Et se met tout de suite sur le sens du but. Et voilà. Frappe au premier poteau. A mi-hauteur. Aucune chance pour la gardienne. Un but 100% Paris Saint-Germain. Avec Grasse Gueyoro. Sandy Baltimore. Pour trouver Kaliyat Udiani dans la surface. La réponse. Greg peut-être avec cette frappe. Plantée par Eleni Marcou. Et ce sera un corner. Le premier. Pour la Grèce. Et au passage. Kaliyat Udiani. Qui est venu inscrire son 20ème but. Avec ce maillot de l'équipe. De France. Quatrième dans ses éliminatoires. Attention. Il faut simplement que nos Françaises. Restent concentrées. Elles viennent de marquer. Plus important. Dès qu'on vient de marquer. C'est de se reconcentrer. Pour rester à la tâche. Voilà. Attention. Le premier corner tout de même. Avec le pied gauche de Véatrice Kissary. Tramper ce corner. Rentrant vers le premier poteau. Et ce sera une deuxième opportunité. Allons. dégagée par Charlotte Bilbao. Et on voit en tout cas. Qu'il y a deux Françaises. C'est Baltimore et Yannick. Qui sont prêtes à partir en contre. Au cas où il y a un ballon. Vite dégagé par la défense française. Elles sont trois. Les Grecs effectivement à rester en place. Sur les deux Parisiennes. Oh il était bien frappé. Ce corner au premier poteau. Et le coup de tête. Qui permet à la Grèce de réduire l'écart. On avait vu. Elles avaient tenté. Dès le premier shoot. Le premier poteau. Elles ont retenté le premier poteau. On voit que Pauline est gênée. Mais il faut qu'elle s'impose. Il faut qu'elle sorte fort. Sur ce premier poteau. Qu'elle dégage. On la sent crier. Mais il faut qu'elle s'impose. Et qu'elle... Un petit peu gênée par Melvin Mallard. Peut-être dans sa sortie. Pauline Perromanien. Mais elle doit effectivement. S'imposer. Quitte à venir toucher. Et blesser sa partenaire. Mettre beaucoup plus de conviction. Dans sa sortie. Pauline Perromanien. Et le coup de tête. Parfaitement glissé par Sofia Kangouli. Qui était l'une des joueuses à surveiller. Meilleure butteuse de la Grèce. Dans ses éliminatoires. L'inscrite son quatrième but. Attaquante de Tamanieko. Qui est au volu en Serie A. Féminine. En Italie. On le dit. Ils auront peu d'action. Mais attention. Il faut rester concentré. Tout de suite. Il faut que ça reprenne avec nos Françaises. Le bon centre. Avec la très bonne sortie de Gianna Kouli. Et on va laisser sortir. Tranquillement. Et ça. Ça ne va pas plaire. À Corinne Diacre. Ce but encaissé par l'équipe de France. C'était bien joué de la part de la gardienne. Elle sort. Elle anticipe ce ballon. Deux points fermes. Et on l'aperçoit. Il y avait eu effectivement cette clean sheet face à l'Estonie. Il y avait eu une également contre les Pays-Bas. Mais c'est assez rare. C'est les dernières sorties des Bleus. Il y a souvent eu un petit but encaissé. On se souvient de cette double confrontation contre la Slovénie. Contre le Pays de Galles. La défense avait souvent cédé. On l'avait vu même aussi pendant l'Euro. Il y avait eu des buts encaissés lors de la phase de groupe. Et c'est vrai que lorsqu'on voit que le niveau s'élève et que c'est souvent des victoires ou des défaites avec un but d'écart, il faut être plus rigoureux et plus décisif. Et ça ne fait jamais plaisir qu'une sélectionneur quand on prend un but qui plus est sur coupier arrêté comme cela dans cette zone où Pauline Perromanien aurait dû s'imposer davantage. C'est âgeuse d'être très concentrée, d'être exigeante face à une équipe pour laquelle on doit être supérieure. Il faut avoir cette concentration, cette exigence qui a manqué forcément à la mi-temps. Il y aura des mots. Les filles vont s'en reparler. Mais il faut qu'elles remettent du rythme. Il faut qu'elles mettent cette exigence. C'est ce qui fait la différence. Lorsqu'on veut atteindre du haut niveau, c'est même lors de ces matchs-là, rester concentré du début à la fin. Sandef Périssé est freiné. On a envie de relancer proprement malgré tout. Mais elles étaient 3 à 4. Les bleus avec Grasse Gueyoro qui a levé la tête. Le ballon en retrait. La frappe de Sandy Toletti. Elle a été touchée. Ce sera un nouveau corner. Et en laissant extrêmement motivés, les Grecs, c'est forcément un immense plaisir de jouer face à l'équipe de France, de se mesurer au bleu. Elles sont concernées, elles sont dans leur match malgré cette élimination. Et cette course à la Coupe du Monde. Et pied gauche de Sandy Baltimore pour travailler ce corner au premier pot. Oh, elle était gênée. Un petit peu gênée. Par Grigembok, la gardienne d'Imitra Giannakouli. Là, cette fois-ci, c'est rare qu'on puisse tenter et chercher le premier. Il y a les grids. C'est très compliqué d'aller trouver le but. Mais sur un mal attendu, sur une déviation, il est toujours possible de dévier dans la cage. Il faudra retenter, voire peut-être aller chercher au deuxième poteau. Et c'est vrai que ce but relance les Grecs, redonne de la confiance aux Grecs. Mais c'est à la eau française de remettre du rythme, de l'exigence et de pousser. Voilà, pousser, aller chercher ce troisième but. C'est aussi la difficulté quand on est dans des groupes assez simples, entre guillemets. Alors toujours, effectivement, cette exigence-là, cette rigueur, cette discipline. Malgré la facilité, ne jamais se relâcher. C'est souvent le discours de Corinne Diac qui insiste beaucoup là-dessus. Mais ça n'est pas toujours évident quand on est joueuse. Non, pas évident. Alors c'est vrai que c'est aux joueuses, peut-être que les plus expérimentées, de continuer à mettre du rythme, de parler aux joueuses. Voilà, d'avoir, de demander cette exigence. Et puis c'est pas facile aussi. Elles ont eu peu de vacances quand même entre... Exactement. La fin de l'Euro et la reprise avec leurs clubs respectifs. Le championnat qui reprend vendredi. Donc il y a aussi des échéances importantes. Donc il y a aussi des formes disparatres. Exactement. C'est important de le souligner, Karine. Et on parlait de Sandy Toletti, qui elle, on l'a signé au Real Madrid. On est rentré de l'Euro. Elle a coupé à peine cinq jours avant de reprendre l'entraînement. Le Real qui jouait les tours préliminaires de qualification en Ligue des Champions. C'est très, très peu. Alors elle a l'euphorie du nouveau club, de l'étranger. Enfin, elle était déjà levantée, mais de découvrir le Real Madrid qui est un autre monde. Mais il faut aussi savoir se reposer. Elle n'a pas pu couper. Elle a été touchée. Et c'est capté sans trop de danger par Dimitra Giannakouli. On a l'habitude de prendre ses frappes de loin. Cette fois-ci, elle s'était couchée pour tenter une frappe au sol. Ça a été contré. À tout moment, ça peut être contré. C'est en tout cas essayé. Il faudra continuer puisque les blocs sont très resserrés dans l'axe. L'équipe de France qui est de retour. On entend tout le plaisir pris également par les supporters qui sont en train d'essayer de lancer une ola. Déjà après 25 minutes. Simplement, premier match des Bleus ici à Louis-Dugo Guaise depuis un certain 11 juillet 2017. Il y a plus de 5 ans. L'équipe de France qui a été dirigée à l'époque par Olivier Chouafny. On l'embrasse bien évidemment. On a eu un but partout face à la Norvège. Un but de Camille Abili. Et Laura Georges était titulaire. C'était hier. Voilà, c'était hier. On s'en souvient très, très bien. Mais il faut rappeler que les Bleus auraient dû rejouer à Sedan en 2021. Mais malheureusement, il y avait eu la Covid. Et donc, le tournoi de France avait été annulé. Et donc, les supporters n'avaient pas pu voir les Bleus jouer dans leur stade. En tout cas, ils prennent du plaisir. Karine, effectivement, ce soir, a retrouvé cette équipe de France. Tolletti, il est joué à deux avec 110 bâtiments. Elle périssait. Que c'est bien fait, que c'est bien fait cette combinaison. Le centre de Tolletti à venir. Il est piqué au deuxième poteau, la Tset. On l'a sorti difficile. Extrêmement délicate même pour Dimitriya à Giannakouli. C'était bien joué. Pour une fois, on les voit jouer ressortir ce ballon. Appui remise. Pas sur le côté. Et puis, ce petit ballon piqué. Voilà, là. Difficile de l'attaquer. Elle était bien marquée, hein, Grieg, sur l'action. Mais c'était bien d'essayer de tenter. La demi-volée. Ça aussi, c'était bien fait de la part de Charlotte Bilbault de prendre sa chance à cette distance-là. Et on revoit ce très bon centre de Sandy Tolletti. Elle était gênée par la défenseur, Y. Et Grieg Jembok, comme souvent, qui s'impose dans le domaine aérien sur ces phases-là. Oui, on l'a même vu marquer durant l'Euro sur une tête plongeante. Un sourire. Il y a une Matassa qui profite, bien sûr, et qui repense, sans doute, encore à ce quadruplay. Même si c'est vrai que c'était l'Estonie en face. Mais c'est un quadruplay en bleu. Et ça ne subit pas. Et elle en est à 8 bouts en 23 sélections. Donc c'est un ratio quand même assez intéressant parce qu'elle n'est pas très souvent titulaire, ça, lorsque ce sont des gros manches. Exactement. Elisa D'Almeida avec Grieg Jembok. Gueyero qui a beaucoup d'espace grâce à Gueyero pour insister de nouveau dans le couloir gauche pour Sandy Balckymore. Toujours les latérales qui écartent, qui tentent d'étirer au maximum. Elles sont collées à leur ligne, que ce soit Marion Torrent à gauche ou F. Périssé à droite pour proposer une solution. Oui, on les voit, que ce soit les latérales. On voit les hélières rentrer à l'intérieur, demander ses palons. On l'a permuté, essayé de créer du mouvement, des changements de position. On l'a utilisé l'axe aussi pour faire ressortir ou passer sur les côtés. Pas évident, voilà, les Grecs, elles attendent. Aujourd'hui, leur but, elles savent, ça va être compliqué pour elles d'aller gagner ce match-là, mais elles restent en position agressive à une à deux. Elles coulissent sur ma largeur, tranquillement, en restant le plus compact possible. Il reste en jeu, ce ballon, avec Grieg Jembok pour Sandy Toletti. 35e sélection ce soir. Au milieu de terrain formé au Mont-Poli-Héros, qui porte désormais les couleurs du Real Madrid. Elle continue à évoluer, partir en Espagne, en tout cas. Elle s'était dit, pour elle, c'est un nouveau challenge. Maintenant, être au Real de Madrid, c'est monter d'un cran, monter un cran d'exigence. C'est bien, ça permet de continuer à progresser dans son rôle, également sortir de sa zone de confort et grandir dans ce poste de milieu, de se protéger, aller vers le but pour aller aussi marquer. Les enjeux d'Eve Périssé, avec Melvin Mallard, intelligemment, qui ressort jusqu'à Grieg Jembok. Hésité à rester dans le couloir droit, et finalement, elle oriente sa couloir gauche vers Marion Torrent. Charlotte Bilbault. Un peu long, un peu long, mais touché. Ce ballon remis en jeu, récupéré par EVE Périssé. Avec Elisa Delmeida. Périssé, Sandy Toleti. Une, deux, trois recherchées, qui fonctionnent entre Toleti et Gueyoro. EVE Périssé, le centre d'Elisa Delmeida. Deuxième poteau ! Elle avait pris le dessus, Melvin Mallard. Et l'athlète qui s'envole au-dessus de la transversale. Il ne me semble pas qu'il y ait vraiment une faute de la part de Melvin Mallard, qui a mis de l'engagement. C'est même elle qui a été percutée, il me semble. Parce que le centre était bien joué. Juste devant la gardienne, le centre était bien précis. Après, il fallait, pas évident, mais toucher sa tête. Mais voilà, elle était marquée. Il y avait non seulement la gardienne, mais également la défenseur sur elle. Il y a un gros choc, Laura, mais à aucun moment, Melvin Mallard ne fait faute. Elle subit l'action. On l'a vu se retourner vers l'arbitre central allemand, Madame Hussein. Il n'y avait absolument rien. Ce sont les deux coéquipières derrière qui se sont rentrés dedans. Le choc est impressionnant, c'est vrai. Mais elle avait mis l'engagement qu'il fallait. Melvin Mallard sur ce très bon centre d'Elisa Delmeida. Et quand il y a qu'il profite de cette interruption pour appeler Grigembok et lui donner quelques conseils, la défenseuse centrale. Donc il y a des petits points à revoir visiblement pour la sélectionneuse qui échange avec la joueuse de l'OL. Il y a deux joueuses qui, on le savait, pouvaient représenter des dangers. On parlait de Kongouli. Il y a quand il est évolué à l'Elas Veyron, qui porte désormais les couleurs de Tavanieco, le club qui évolue en Italie, en Serie A. C'est signalé par ce but marqué surcoupier arrêté. Et puis Vettri Kisari, également jeune joueuse de 24 ans, qui est percutante, qui amène de la vitesse. Oui, comme on le dit, face à ces équipes qui ont l'habitude du très haut niveau, toujours faire attention à toutes ces contre-attaques. Les coups de pied arrêtés, elle les joue à 100%. Encore plus que face à d'autres équipes, il faut être encore plus concentré, être plus exigeante. Ce but, malheureusement, nous rappelle qu'il faut être vigilante à toute action. Et il faut mettre ce rythme. Corinne Diak a demandé à voir Grigge, forcément pour lui rappeler, parce que c'est la joueuse qui vient, qui voit tout le jeu, de lui rappeler sûrement, de mettre du rythme, de demander aux joueuses de venir décrocher, de demander, percuter sur les côtés. Il est toujours important pour la coach de redonner ses consignes. Et ça a vraiment été le relais au niveau du groupe France, parce qu'on a vu après Grigge Mbok être entourée de ses coéquipières et elle a transmis les différentes consignes que Corinne Diak lui avait donnée. On a pu l'avoir discuté, que ce soit avec ses joueuses de côté en défense, mais aussi avec les milieux de terrain et même les attaquantes. Donc il y a eu une petite mise au point entre les joueuses. Ça sert aussi à ça, parfois, les interruptions de jeu pour les petites blessures. Elle s'est remise de son choc, Dimitra Djanakouli. On avait envoyé la deuxième gardienne à l'échauffement. Elle avait même enfilé son maillot. Zoe Nassim, et pour l'instant, elle tient toujours sa place, Dimitra Djanakouli. Elisabeth Almeida, tranquillement, avec Grigge Mbok. Il est temps pour nous de vous proposer de jouer de nouveau avec nous pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 10 000 euros. Je vous rappelle le principe envoyé. Fouts par SMS au 74 600. 10 000 euros à gagner. Fouts par SMS au 74 600. Notre chance. On sent qu'on a périssé. Vermel, Vigmalar, le contrôle orienté. Et ballon dégagé par Eleni Kakambuki. Et Almeida, Grigge Mbok. La qualité du gelon de Grigge Mbok. La transversale est parfaite pour Efe Péry. C'est avec Ziani. Toletti qui a hésité à s'entrer en une touche. Ballon contré. Ça termine sur la barre. C'est dégagé ensuite en catastrophe. La défense grecque. Et la récupération de Grasse Gueyor. Ça en est très, très bien sorti, la Gianna Kouli. Et on est entré dans les... On va entrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score de 2 buts 1 pour l'équipe de France. Grasse Gueyoro et Kaliya Tudiani. Et du peugeuse des bleus, la réduction de l'écart de Sofia Gmouli. Pour la Grèce. Alors les Grecs sont vraiment dans le rôle. Bien placés, 2 lignes, voilà, strictes, 5 derrière, 4 au milieu avec leur avançante qui essaie d'aller gêner nos arrières centrales. Mais voilà, elle resserre le bloc, elle reste proche. À nous, d'aller un peu plus vite sur les côtés, de faire tourner ce ballon, de se rendre disponible, d'être assez précise en tout cas sur ces dédoublements. Elle est précise, elle est précise Grasse Gueyoro dans son centre pour Sandy Tovetti qui cherchait la petite remise. Très très disponible, Grasse Gueyoro, on la trouve souvent dans l'axe, elle se promène entre les lignes, elle emporte beaucoup de verticalité dans ses déplacements et beaucoup de décalage. C'est vrai qu'on la voit entre les lignes mais également à se projeter pour demander ce ballon. C'est aussi son rôle. Elle sait que, voilà, derrière, il y a Gridge, il y a les arrières centrales pour faire tourner ce ballon. Là, il faut aussi qu'elle aide plus offensivement. Allez, super prise de balle orientée de Sofia Kangouli mais qui a été bien reprise dans un second temps par Adrien Bok. Et là, de la liberté, Sandy Baltimore. Il peut passer sur l'extérieur. Voilà qui fait le centre fort vers Melvin Malars. Ça revient dans les pieds de Grasse Gueyoro. Le team aura une touche avec Marion Torrent qui va ramener le danger dans cette surface. Marion Torrent a manqué sa transmission. pas de faute. Pas de faute avec Béatracchi Sarri alors que Gridge Mbok est resté au sol. Sarri la frappe. Pied gauche, ça vient flirter avec la lucarne. Et là, il y a forcément une grosse inquiétude. Gridge Mbok dans son intervention qui visiblement a été touché, on pense, terrible. bien sûr, à son genou et l'image est terrible. On a même vu Corinne Gac qui avait envie d'aller sur le terrain et qui s'est ravisé parce que les images sont terribles. Aïe, 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 aïe. On voit que le genou a bloqué. Oui, et on va essayer effectivement de s'en passer de cette image-là parce que là, c'est très, très grave pour Gridge Mbok. On la voit, elle va au contact avec la jouse pour la mettre de côté. On a l'habitude d'aller fermer la jouse mais là, on voit qu'en plus. Le genou se bloque complètement. On l'aperçoit à FP RIC Kadidia Tudiani au plus près de Gridge Mbok qui est revenu à son meilleur niveau après deux terribles blessures, une rechute. C'est très dur parce que ça nous rappelle ses blessures, ses tendons. On voit Mario. Et là, on voit Marion qui couvre la scène en tout cas pour ne pas qu'on puisse voir la sorte de détresse de Gridge. On espère que ça va aller mais voilà, on a un fil Tout le monde est touché et on aperçoit Kessy Abussi. On voit également Oley Matassar qui est très, très émue. Elle est en larmes. Oley Matassar, Karine, on aperçoit sur ces images. parce qu'on voit évidemment toutes les joueuses qui sont terriblement touchées. Vous voyez, il y a même Corinne Diak qui est sur la pelouse qui parle à sa joueuse. Alors, dans le même temps, elle a dit voilà Aïssa Tou, donc Aïssa Tou, Tonkara est en train de s'échauffer parce qu'il va y avoir forcément un changement en défense centrale. Mais tous les visages des Français sont très, très touchés et on a peur. on a toutes vu sa jambe son genou se bloquer et j'aime le geste de Marion qui appelle les joueuses à leur demander de venir faire un bouclier. Ça nous rappelle malheureusement le cas d'Eriksson avec le Danemark où le capitaine avait demandé à ses autres coéquipiers de faire un bouclier pour couvrir la situation de détresse. Une grande tristesse grâce à Gueyoro aussi particulièrement touchée. Elles le sont toutes. C'est tout un groupe qui souffre. Et Rijembo qui ne s'est toujours pas relevé. On voit Aïssa Tou, Tonkara qui est en train de s'échauffer. Une joueuse qui est particulièrement appréciée de tout le monde. Et puis qui a tellement vécu de moments douloureux avec des rechutes, des longues absences. Elle a été absente en bleu pendant plus d'un an. Ça a duré, duré, duré. Effectivement, il y a eu cette terrible rechute. Nouvelle opération et elle était revenue à un très, très bon niveau avec Rijembo. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, l'Olympique lyonnais, son club ne l'avait pas du tout lâché. Il croyait en son retour. Elle est revenue à son meilleur niveau et elle a toujours le sourire quand elle est sur le terrain. Elle a encore prolongé dernièrement et là, forcément, tout le monde repense à ses mois éloignés des terrains. Ça va être dur de se remettre dans le match. On aperçoit la détresse de Sandy Toletti, de Charlotte Bilbault. On a vu Grasse Gueyoro se diriger de nouveau. Je pense qu'elles ont toutes été forcément choquées par le genou qui s'est bloqué, l'angle qu'a pris son genou et sa jambe et le cri qu'elles ont entendu de très proche. On voit Isatou qui s'échauffe, elle est concentrée. On n'a pas le temps de tergiverser. Elle est là, elle doit aussi remplacer et être prête pour l'équipe. Puis les filles d'essayer de se donner du courage, de se parler. C'est pour ça qu'on voit le staff se rapprocher des filles pour les encourager. Puis on voit Isatou qui reste concentrée. Et ça va être très dur parce que ça nous rappelle aussi, même si ce n'est pas la même blessure, mais ce qui est arrivé à Marie-Antoinette Catoto lors du deuxième match de l'Euro où elle avait quitté ses coéquipières sur une grave blessure et les Bleus avaient mis beaucoup de temps à se remettre dans la rencontre et à effacer cette absence. Et là, on va voir comment elle reprend le match. Alors évidemment, l'importance du match n'est pas la même mais on peut imaginer que ça va être compliqué. Il est dur de se remettre à jouer, de repenser au football après ça. Il y a des choses bien plus importantes même s'il s'agit bien sûr de leur métier, de leur passion. L'intégrité physique prime et là vraiment on est tous extrêmement tristes pour Guy Jembok parce que la blessure semble très très grave au niveau du jeu de vous. Alors c'est vrai qu'on n'a pas non plus le résultat. On est juste fixé par rapport à la détresse, à ce qu'on a pu voir. On va espérer qu'il ne soit pas forcément grave. Mais on est obligé d'être inquiets. On connaît la douleur. On est tous passé par là et les joueuses encore plus qui ont été blessées lorsqu'on voit le visage d'Ouleye. Ouleye aussi repense à ses années de galère. Bien sûr. Et puis elles échangent beaucoup les filles tant qu'elles savent. Elles se donnent beaucoup de courage. On voit beaucoup de joie sur les réseaux sociaux. On les voit beaucoup s'encourager. mais il y a beaucoup d'échanges derrière. Il y a beaucoup de douleurs. Il y a beaucoup de moments difficiles qu'elles se partagent et pour lesquels elles se donnent beaucoup de force. Corinne Diac qui était là. Karine également au plus près de la situation. Oui, elle a eu l'accord d'entrer sur la pelouse parce qu'au début elle a voulu entrer instinctivement sur la pelouse mais elle n'avait pas le droit donc elle s'est retirée et puis elle a eu l'accord et regardez cette image. Et ça c'est une belle image parce qu'il faut essayer malgré tout de se remobiliser et Dieu sait que ça va être difficile pour les joueuses. On les voit les larmes on a vu des joueuses qui ont pleuré elles sentent cette émotion et sûrement les mots qu'a dû adresser Corinne pour leur dire les filles vous voyez on va le faire pour Grig reconcentrez-vous voilà c'est pas terminé on doit terminer avec en tout cas cette première mi-temps avec grandeur mais voilà restez concentrés il y a un match à jouer. Merci aussi Karine vous faites bien d'insister dessus merci au corps arbitral d'avoir permis à Corinne Diac de venir proche comme cela du Grigembo qui est encore effectivement sur cette pelouse oui elle est retournée voir sa joueuse effectivement et il va y avoir donc le changement Aïssa Tutumtara est au bord de la ligne de touche elle va entrer et puis on va malheureusement voir Grig sortir sur la civière ça fait du bien de voir des arbitres malgré tout qui font preuve de psychologie et qui comprennent certaines situations même si le règlement ne permet pas normalement ce genre de choses là ils l'ont fait on a vu tout le groupe très proche de Grigembo qui est donc en train d'être évacué sur civière c'est vrai qu'on ne souligne pas assez et souvent à dire que les arbitres sont rigides qu'elles restent dans les lois mais ces moments-là ça remène un peu plus d'humains et se dire non il faut savoir aussi s'adapter on a une situation qui est particulière écoutez écoutez l'ovation de Louis Dugogues la main sur le visage Grigembo qui donc ses partenaires touchés aux genoux tout sincère pensée bien sûr pour elle toute sa famille on espère que ce ne soit pas si grave que cela même si ça le semble assez il faut repenser au jeu repenser au ballon et essayer de se remettre la tête à l'endroit chose qui est extrêmement délicate forcément extrêmement délicate pour les joueuses mais aussi pour les parents la famille qui observe en direct c'est traité dur traité dur émotionnellement donc on espère que les parents ils vont avoir les nouvelles on espère que les médecins vont pouvoir donner rapidement les nouvelles de Grigge aux parrains et à la famille et le premier ballon touché par Aïssa Toutou Nkara qui a fait une petite accolade à Grigembo parce qu'elle est sortie sur Sibière parce qu'elles sont adversaires au poste de défenseur central mais elles sont surtout très amies dans la vie on s'entre le deuxième poteau avec le ballon Romy Pellax à la demi-vollet de Mario Toron la tête et ensuite de Melvin Malar qui vient inscrire aussitôt le troisième but pour l'équipe de France suite à cette merveille de demi-vollet de Mario Toron elle était bien placée elle a bien suivi l'attaquant de l'Olympique lyonnais pour inscrire son sixième but avec l'équipe de France on voit une fois de plus un dédoublement avec un bon centre d'Eve Périssé c'est bien contré mais on la voit régulièrement elle est proche elle frappe et c'est bien remis de Melvin au deuxième poteau un très très bon centre repoussé par la Greg et puis comme d'habitude sur ces derniers matchs on la voit Marion frapper là c'était le poteau et puis Melvin qui sent ce ballon et qui le frappe à l'opposé elle a anticipé aussitôt Melvin on l'a vu au moment où le ballon a percuté la barre transversale la petite accélération la réactivité qui fait la différence ensuite pour placer son coup de tête c'est la meilleure des réponses d'être tout de suite dans ce match poussé être là Marion tout de suite à cette frappe et Melvin à réagir pour aller chercher ce ballon et le frapper dans le but et il y aura énormément de temps additionnel évidemment suite à la grave blessure de Gris Jembok il y aura 9 minutes et on y est entré effectivement depuis une petite minute dans ces 9 donc de temps additionnel et la meilleure des réponses effectivement a été donnée sur le terrain par les Bleus il faut qu'elle continue les filles il faut qu'elle fasse douter les Grecs elles avaient marqué ce but revenant à 2-1 voilà dès qu'on marque un but il faut enfoncer le clou comme on dit pour mettre la pression pour pas que les Grecs sentent qu'elles puissent encore revenir donc les Françaises doivent rester concentrées être agressives sur le porteur éviter ces relances pour éviter ces contre-attaques les enjeux de Vasiliki Yanaka le team a recherché le petit pont ce sera récupéré par l'équipe de France 50 de buts marqué par les Bleus dans ce parcours d'éliminatoire en 10 match il est à l'équipe de Vasiliki les Bleus qui descendent des travées de Louis Dugoguez il est à l'équipe de Vasiliki on espérait un corner Marion Thoreau ça semblait pourtant être le cas et ce sera on va au 5m55 c'était corner c'était corner l'arbitre ne l'avait pas vu la Grèce qui est restée sur 3 défaites consécutives par le moindre but inscrit ils ont mis fin à cette série avec cette réalisation de Sofia Kangouli alors que les Bleus on le rappelle jusqu'à cette défaite face à l'Allemagne qui avait mis fin à 18 matchs sans le moindre revers ils ont connu cette seule défaite lors de leur fin dernière rencontre en toute compétition confondue en train de se confirmer malgré la tristesse de cette blessure de Grigembo qu'elles se sont remises à l'endroit du mieux possible avec ce but marqué dès les premières secondes qui ont suivi par Melvin Mallard Kambouki pressé par Sangu Kouletti qui n'est pas sorti entièrement visiblement et la perte de balles de Charlotte Bilbao plusieurs ballons déjà perdus par la capitaine de l'équipe de France dans cette première période sur des transmissions on l'a vu ça c'est des choses qui vont forcément déplaire à Corinne Diacre qui demandent souvent beaucoup de justesse technique surtout quand on n'est pas vraiment mis sous pression c'est au fil de rester concentré on va encore le répéter mais c'est une des exigences enfin un adversaire qui a beaucoup moins d'expérience il faut cette exigence on le voit c'est suffit d'un contre un mauvais geste non non c'est aux Français de s'imposer en tout cas cette rigueur qu'il était bon de nouveau ce ballon de Grasse Gueillot cherché à l'appuyer pour trouver dans la profondeur Melvin Mallard périssé il y a mieux son duel Diani avec Tolletti touche concédée par les Grecs qui penait dans la surface le centre fort au deuxième poteau c'est récupéré par Marion Torrent qui cherchait de nouveau Melvin Mallard il est ressorti par Eleni Marcoux la Kambuki Sofia Gnouli elle tente pour le conserver c'est l'une des premières séquences de conservation elle ne se précipite pas elle revient en laissant à l'aise les Grecs à revenir sans pression alors elle ne le garde pas longtemps mais elle ne le dégage pas non plus c'est à nous Françaises d'aller les chercher et d'éviter de laisser reprendre confiance David Mallard en temps du soutien on va retrouver avec Sandi Tolletti périssé en une touche Tolletti Elisa Dian Maïda il a hésité à basculer à gauche vers Marion Torrent il a préféré trouver dans un premier temps Issa Toutoumkara Bilbo attention attention le pressing elle n'avait pas senti son arrivée dans son dos arrivée d'Anathasia Moraïdou à la profondeur encore une fois recherchée la sortie de Pauline Perromanien qui est venue à la rencontre cette fois-ci de Véatrice qui s'arrive elle avait bien anticipé elle avait vu ce ballon long en profondeur elle est venue le couper ça fait quand même deux trois actions qu'on voit les Grecs venir gêner nos milieux récupérer ce ballon et puis s'en sortir pour aller pousser en contre-attaque il faut rester vigilante Perrissé excellent ballon avec le centre de Melvin Malard c'est Gianni cette fois-ci qui était venue prendre l'axe elles avaient échangé les rôles Kadidiatou Gianni et Melvin Malard le coup de tête qui passe au-dessus on revoit Melvin qui est là et qui centre ce ballon dans l'axe alors là heureusement elle n'a pas assez de recul qu'a dit pour pouvoir rabattre ce ballon et le piquer au sol elle le subit mais elle subit et voilà son visage monte et on voit que ce ballon va dans les airs il aurait fallu rabattre la tête on veut dire bonjour au ballon on veut dire bonjour au ballon on veut peut-être prendre plus de recul pour avoir l'armée et le smacher bien fait Benvin Malard toute l'aisance technique de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Gianni qui est venu écarter pour Efe Périsset Gianni Charbotte Bilbault Le Hundo Gianni pas réussi sans double contact Kadidiatou Gianni mais ça reste dans les pieds de l'équipe de France avec Aïssatou Tounkara pour Marion Torrent Elisa Delmeida Toleti Malard qui a mis décroché c'est Gianni qui a pris la profondeur et qui peut armer quelle frappe de Kadidiatou Gianni et le quatrième but pour l'équipe de France doublé pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Sandy King qui la trouve seule contre ce ballon proche du but frappe sous la barre impossible pour la gardienne de Rekkerle ce ballon elle frappe en force imparable pour la gardienne quand on est proche du but le frapper sous la barre quasiment imparable même si elle était sur la trajectoire il manquait de pousser un peu plus c'est bien joué un enchaînement de grandes classes effectivement la puissance de la frappe de Kadidatou Gianni une nouvelle fois à chercher le premier poteau et ça fait 4 buts 1 et on va en rester là dans cette première période 4 buts 1 pour l'équipe de France et on retiendra bien sûr cette terrible image avec la blessure de Gris-Gembroke on va se quitter quelques minutes et on revient pour suivre cette deuxième période entre l'équipe de France et la Grèce restez avec nous à tout à l'heure De retour au stade Louis-Dugogues de Sedan pour assister à cette deuxième période entre l'équipe de France et la Grèce avant cela Corinne Diak nous fait l'amitié d'être avec nous aux côtés de Karine Galli pour analyser cette première période et revenir bien sûr sur cette terrible image de la blessure de Gris-Gembroke Effectivement on va lui demander bonsoir Corinne d'abord un mot sur Gris on a vu des images terribles est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre joueuse ? Elle vient de partir aux urgences dans un état assez difficile parce qu'elle souffre elle souffre énormément voilà en tout cas sur le diagnostic c'est un peu c'est pas à moi de le faire pour le moment c'est un peu tôt Le match a repris évidemment il y a eu deux buts après cette terrible blessure qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps de vos joueuses ? Il y a malgré tout des choses intéressantes les filles sont sérieuses on a eu aussi une belle réaction juste après la sortie de Gris il y a des choses intéressantes après on est face à un bloc bas qui ne fait que défendre donc c'est à nous de trouver les solutions on les a trouvées par moment mais on peut encore faire mieux Merci beaucoup bonne seconde période merci On a bien compris dans les propos de Corignac difficile de se remettre à jouer difficile de penser football dans ces cas-là et il va pourtant falloir le faire dans cette deuxième période pour l'équipe de France le coup d'envoi de ce second acte donné par les Bleus qui mènent donc quatre buts doublé notamment de Kadi Yatou Dihani un but de Grace Gayoro et de Melvin Mallard mais surtout cette terrible image la blessure au genou de Gris Jembok les nouvelles sont pas forcément rassurantes ce qu'il y a de terriblement triste et profondément malheureux c'est que Gris Jembok souffre énormément on espère que ça va rentrer dans l'ordre d'aller mieux assez rapidement pour elle On espère en tout cas on pense que le médecin a dû partir avec elle d'être en tout cas bien accompagnée aux urgences on espère que la famille ont d'ores et déjà quelques nouvelles et forcément on sait que le club on pense aussi à ses coéquipières en club et également les entraîneurs qui sont forcément à attendre des nouvelles d'elle mais les joueuses ont un match à jouer à la capitaine aux joueuses autour de se dire il faut reprendre ce match par le bon bout il faut être concentré tout de suite Et des joueuses à l'échauffement Karine du côté de l'équipe de France il y a eu quelques petits changements côté grec Effectivement nous avons trois joueuses qui sont parties à l'échauffement il y a Clara Matteo qui a marqué un doublé face à l'Estonie il y a également Ella Palis la joueuse de Bordeaux et puis il y a la petite jeune Kessia Bussi Oui beaucoup de talent effectivement à l'échauffement du côté de l'équipe de France et nous vous proposons comme vous le savez ce soir la somme exceptionnelle de 10 000 euros à gagner pour tenter votre chance c'est très simple envoyer foot par SMS au 74 600 10 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600 et place au jeu même si il est vrai que c'est très délicat mais il faut pourtant se montrer rigoureuse appliquée jusqu'au bout même si la différence a été faite en première période Sandi Toletti avec Kalidia Tudiani pour Efe Périssé elle va vite Efe Périssé et elle va obtenir un corner on la revoit jouer ce ballon dans l'espace ça passera par les côtés mais aussi sur ses coups de pied arrêtés ce sont des opportunités directes pour marquer au but et bonne récupération d'Elisa De Almeida avec Efe Périssé Charlotte Bilbeau Elisa De Almeida pour Aïssa Tutoumcara évident bien sûr pour elle aussi d'entrer dans ce match Grasse Gueyoro solliciter le 1-2 avec Sandy Baltimore Malon qui n'est pas sorti Marion Torrent avec Melvin Malin Bilbeau en une touche pour retrouver l'attaquante de l'OL on regarde le jeu dans le couloir droit vers Efe Périssé l'appel de Diani elle est passée Diani le centre en retrait elle va peut-être avoir une deuxième chance non mais ce sera un corner pour l'équipe de France difficile de passer à autre chose pour le public aussi on le sent près de 11 000 personnes Karine ce soir et là ça s'est largement éteint oui le public avait vraiment bien réagi après la blessure et la sortie sur Sivière de Gris Jembok en essayant de redonner un petit peu de l'ambiance et du rythme mais c'est forcément compliqué Véatrice Kisari danger numéro sans doute de cette sélection grecque la numéro 10 avec Angoulie dans la profondeur et excellente couverture d'Efe Périssé relance court de Pauline Péromanie avec Bilbo Gras Gueyoro beaucoup de latitude autour d'elle on voit de plus en plus les permutations entre Melvin Malhar et Kadi Atudiani c'est le baltimore cette fois-ci a pris le coup un droit ça bouge beaucoup ils essaient de changer de position lorsque c'est Melvin qui prend côté c'est Gras qui prend sa position dans l'axe ça essaie de permuter il faut mettre du rythme il faut aussi passer sur ses côtés les grecs elles sont beaucoup plus mobiles que les estoniennes elles sont là elles ne font pas n'importe quoi elles sont bien placées elles accompagnent les actions elles sont à deux elles sont françaises il faut détourner ce bloc ils vont aller plus vite dans les transmissions trouver ce décalage bon contrat de la poitrine lève périssée Sandy Toleti Baltimore Malhar tenté de retrouver Sandy Baltimore c'est ressorti par la défense grecque Marina Mithiu Sarri l'ouverture dans le dos d'Aïssa Tutuncara l'intervention elle n'a pas senti justement la présence de Sofia Kongouli et l'effort de Charlotte Bilbault pour venir prêter main forte Aïssa Tutuncara ça permet la récupération française Sandy Batty Baltimore qui est reparti dans son couvert gauche l'appui sur Dianney elle lève dans sa petite fin de de Corse Sandy Baltimore elle passe par-dessus le ballon et on voit Melvin Malhar qui lève les bras qui demande le ballon à l'opposé mais c'est Baltimore qui a été trouvé le choc le choc entre Sandy Toletti et l'une des nouvelles entrantes Rigoria Puglio la voix elle ne joue pas ce ballon elle utilise son épaule donc forcément elle a plus de force forcément elle secoue à Sandy il faut rester bien sur ses appuis c'est joué rapidement Marion Torrent le centre au deuxième poteau Melvin Malhar qui va enchaîner elle s'était bien positionnée très bien positionnée même essayer de trouver le bon équilibre et malheureusement ça termine largement à côté c'est vrai qu'elle était seule elle était bien positionnée mais le coup de pied n'était pas assez couché on la voit frapper mais la frappe et le geste du coup du pied monte vers les yeux au lieu de rabattre ce ballon comme une volée elle subit ce ballon qui est plus à frapper le coup du pied et non à le rabattre au sol qui est plus avec Aïssa Tutumkara Marion Torrent qui n'est pas dans son couloir préférentiel mais qui est toujours aussi active propose des solutions en permanence Marion Torrent dans son couloir gauche Yves Périsset avec Melvin Mallard et Almeida en une touche, Charlotte Bilbault cherche à varier le jeu du côté de l'équipe de France c'est par moments par l'axe avec beaucoup d'appui de remise de 1-2-3 tentée par les Bleus ce qui fait un peu la différence par rapport au match face aux Estoniennes c'est qu'on essaie toujours de trouver appui remise mais à un moment il faut qu'une des joueuses puisse déclencher elle-même sur un dribble pour ne plus voir nos hélières Charlotte Bilbault la frappe a été touchée par Melvin Mallard Kali Atoutali, toute proche d'en profiter ce sera un corner une frappe de plus c'est tenté elle ne se couche pas sur ce ballon, elle le frappe simplement mais le pied qui monte dans les airs elle doit se toucher et montée d'Aïssa Tutuncara dans la surface de réparation Elisa de Almeida qui essaye également de se faire oublier au second poteau c'est le pied droit de Sandy Toletti la recherche est justement au second Aïssa Tutuncara Elisa de Almeida qui va remettre dans la surface et la superbe intervention défensive gros gros effort gros gros effort le fourni par Ali Kali Atoutali pour récupérer le centre un tout petit peu trop profond pour Sandy Baltimor là on revoit son adversaire elle revient sur son pied droit pour centrer ce ballon et là il en manque d'un peu il faut qu'elle essaie de passer devant son adversaire c'était bien en jouant on revoit ce corner deuxième peut-être que Elisa peut parler à Aïssa Tutuncara pour récupérer ce ballon elle laisse Aïssa Tutuncara mais il aurait fallu en tout cas qu'elle communique parce qu'elle était seule au deuxième poteau Marion Torrent elle a retombé avec Grasse Gueiro pour Sandy Baltimor dans ses oeuvres elle est passée Sandy Baltimor centre en retrait c'est très mal renvoyé Pélin X et ça va revenir dans les pieds de Sandy Toletti la frappe l'équilibre était bon là aussi mais c'est hors cadre voilà j'essaie ce ballon en retrait c'est repoussé tant de bien que mal et puis ça revient aux pieds de Sandy c'est bien essayé en tout cas elle le tente au sol après il faut de la justesse il faut aussi regarder où on frappe et puis on sent qu'elle a frappé d'instant il faut aussi regarder pas forcément en besoin de puissance mais simplement de trouver la cible un poteau Grasse Gueiro déjà buteuse donc face à l'Estonie récidivée ce soir bien fait Diani avec Grasse Gueiro du bout du pied pour Diani qui avait levé la tête danger écarté par la défense grecque Grasse Gueiro qui avait marqué un doublé meilleur au match allé en Grèce il y a l'œil en triplé de Marie-Antoinette Catoto le temps pour nous d'avoir aussi de grosses pensées à l'attaquante du Paris Saint-Germain opérée du genou Antoinette Catoto ça relève périssé qu'il est bien donné avec Toleti petit ballon pour Sandi Baltimore la frappe qui termine une nouvelle fois au-dessus même si ça a été légèrement touché C'était bien joué ce centre-in d'Ève même si on aurait aussi pu penser qu'elle puisse encore continuer user cet espace avancer, avancer et après centrer en retrait pour prendre les adversaires grecs voilà l'April Paris de centrer c'était bien essayer de Sandi pour frapper ce ballon il faut continuer ses actions il faut essayer de les pousser un peu plus et pas simplement de se contenter de centrer il faut aussi essayer d'aller miniminer l'adversaire sur les côtés et trouver ses écalages ce petit ballon piqué par-dessus la défense grec et du côté de la Grèce alors il y a deux nouveaux changements il y en a eu un à la mi-temps avec la sortie de Miku et de la buteuse congolie les entrées en jeu de Capnissi vous le direz mieux que moi mon cher Xavier et Dei Ronli vous êtes parfaite Kérine Galli j'ai pas fait grec à l'école j'avais fait latin moi j'ai fait grec mais pas suffisamment longtemps donc déjà trois changements effectués pour la sélection de Grèce alors petit biseau pour Madame Hussein ça a un petit peu bougé dans la surface avec Maria Palama notamment carton jaune pour Kaliya Tudiani c'est mort les filles elles se sentent oppressées elles sont obligées de faire savoir à l'adversaire de prendre un peu plus de vitesse de distance en tout cas se dépétrer de ce marquage elle le fait savoir à la joue c'est rare qu'on la voit s'exprimer être contrariée qui a dit je sens des bâtiments en la trajectoire tendue c'était Verraïs à Tutunkara Charlotte Bilbo encore une fois au-dessus c'est peut-être ce que l'on peut reprocher à l'équipe de France ce soir ce manque de précision dans le dernier geste il y a eu beaucoup d'occasion il y a eu beaucoup de frappes il n'y a eu pas suffisamment de cadré non pas assez cadré et puis on voit encore cette action frappée mais avec de la puissance il n'y a pas forcément besoin de puissance il faut simplement avoir le geste juste qui voudrait être de rabattre ce ballon de se coucher alors que là on le subit et on voit le pied monter non 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 essayer de lui donner une direction se pencher un peu plus pour lui donner une direction vers la cage ça va bouger du côté des bleus Karine effectivement ça sera un triple changement pour Corinne Diacre avec les trois jouesses qui étaient en train de s'échauffer je vous le rappelle et la palisse et le milieu de terrain Keissia Bussi l'attaquante de Reims qui n'a plus joué en bleu depuis 2021 et une certaine défaite 1 à 0 face aux allemandes donc ça date et puis Clara Matteo qui devrait peut-être prendre une des places dans les trois offensives sûrement dans le couloir droit bon ballon bon ballon Matteo ils sont 10 bâtiments ce petit filet intérieur et le cinquième but pour l'équipe de France c'est ça 110 bâtiments à la conclusion sa troisième réalisation en bleu elle avait été parfaitement servie par Grasse dans la profondeur et elle avait bien subi là c'est bien joué d'Aïssa tu es le contrôle le contrôle de Grasse juste parfait pour se mettre voilà elle élimine une joueuse juste avec un contrôle intérieur et elle glisse ce ballon juste parfait et voilà on la voit Sandy glisser ce ballon on la voit Sandy contrôler ce ballon du pied gauche et juste pour craser le ballon à l'opposé mais la différence elle se fait au contrôle pas besoin de grands gestes juste un contrôle permet d'éliminer une joueuse de casser une ligne et elle donne ce ballon entre deux voilà c'était magnifiquement joué bien exécuté et puis bien terminé par Sandy buteuse passeuse rayonnante une nouvelle fois Grasse Gueyoro comme à son habitude à l'occasion de sa 56ème sélection et quel ballon elle est venue offrir à Sandy Baltimore et donc les changements annoncés par Karine sortie de Grasse Gueyoro Kalia Tudiani et Charles Bilbault et on aperçoit et la palisse oui un changement poste pour poste on va voir elle a prendre la position de Sentinelle à la place de Charlotte pour réguler pour donner du tempo pour beaucoup de simplicité dans le jeu et distribuer très intéressante et Napalis face à l'Estonie ici il faut encore relativiser par rapport à l'opposition évidemment estonienne elle avait été intéressante tout comme Kessia Bussi parce qu'elle était également entrée et finalement Clara Matteo qui prend place au milieu de terrain on sait qu'elle peut jouer au milieu de terrain ou un cran au-dessus Corinne Diak l'utilise parfois un petit peu plus haut mais là ça sera au milieu de terrain la voici et l'échange entre Clara Matteo justement et Kessia Bussi la frappe dès la palisse et bien les trois nouvelles entrances étaient sur cette situation pour l'équipe de France on voit encore l'enchaînement technique superbe et oui elle le sent bien là ce petit ballon Clara elle le glisse sur le côté on sent qu'elle va le frapper mais non elle le glisse et après c'est un bon centre en retrait pour la frappe dès la palisse le centre de Marion Torrent est bon aussi pour Elisia de Elmeida qui était venue accompagner au deuxième poteau ce sera un nouveau corner pour l'équipe de France concédée par Tatiana à Yoriu alors c'est ce qu'on va attendre de Clara mais également d'Ela de jouer avec beaucoup de simplicité de sentir ce jeu c'est une de leurs forces notamment à Clara qu'on a vu s'illustrer durant l'Euro c'est d'être capable de glisser ce petit ballon d'avoir le geste juste au bon moment et puis Elia d'être dans cette simplicité de calmer le jeu de savoir tourner au bon moment Doletti s'est étendu une nouvelle fois il y a de la puissance de la vitesse de la technicité aussi certes mais qui est sorti il y a beaucoup de talent et d'aisance technique qui sont entrées pour cette dernière demi-heure avec Cassia Bussi et Lapalice et Clara Matteo forcément dès qu'il y a ça on va attendre à ce qu'elle puisse percuter mettre de la vitesse faire centrer ses bons ballons et pourquoi pas frapper même si on a l'habitude de l'avoir évolu à gauche et rentrer sur son pied droit là elle est côté droit même si on sait qu'elle va être amenée aussi à percuter là on la voit dans l'axe et on va demander voilà à ce qu'elle puisse mettre de la vitesse et de la présence devant le but Périssé le bon centre c'est une nouvelle fois très mal renvoyé dans la défense grecque et c'est seulement sa cinquième sélection à la rémoise Cassia Bussi oui cinquième sélection effectivement elle était rentrée à la mi-temps en Estonie Cassia Bussi avait apporté beaucoup de créativité qui a marqué la saison dernière en championnat c'est Antibaltimor là aussi il est bon ce ballon pour Clara Matteo qui est passé le centre en retrait de Clara Matteo nouveau corner concédé par la défense grecque ce petit ballon de nain entre eux est juste magnifique parce qu'on ne la sent pas on ne la voit pas mais elle glisse ce ballon et elle casse une ligne pour donner ce ce ballon pour arriver après à un centre c'était très très bien joué de Sandy avec de la variété aussi sur les phases arrêtées Atoletti pour Efe Péry c'est Marion Torrent ça fait mal ça fait mal effectivement la frappe de Marion Torrent était très puissante elle était cadrée elle a pris sur l'arrière de la tête Erini Neffrou bien bien touchée là elle doit être sonnée parce qu'on va déjà prendre une balle en regardant et en frappant une balle mais là de sentir que sur l'arrière et sur le dessus c'est terrible exactement ça résonne c'est pour ça qu'il faut dire oui au ballon là elle ne pouvait pas parce qu'elle était tournée il faut dire oui au ballon bonjour il faut le regarder ouvrir les yeux de haut en bas exactement mais surtout pas donner son dos par crainte on voit encore une fois cette superbe passe de Sandy Baltimore qui est venu fixer et qui est venu chercher dans son dos Clara Matteo et là le petit extérieur du pied Clara Matteo pour Cassia Bussi exactement c'est ce qu'on aime ce petit ballon et je vous rappelle avant le corner pour l'équipe de France qui a toujours 10 000 euros en jeu pour tenter votre chance c'est très simple envoyer foot par SMS au 74 600 10 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600 dépêchez Sandy Battynor nouvelle fois joué à deux avec Sandy Toletti et c'est travaillé et directement dans les gants de Dimitra Giannakouli ça fait quelques actions elle le rejoue en retrait l'objectif c'est de faire sortir ses grecs et puis aller chercher au deuxième et là c'était moyennement exécuté puisque c'était dans les gants de la gardienne dans sa surface il aurait voulu chercher un peu plus court ou beaucoup plus long hors de zone de récupération de la gardienne direct Sarri prise à deux en part de la De La Palis et Clara Matteo et du coup ça provoque cette erreur technique ça agace un petit peu d'ailleurs à Giorgios Kiriasis le sélectionneur grec ancien joueur d'Hiraclise de Catane qui jouait également en série B en Italie à la Salernitana Giorgios Kiriasis qui a été nommé en septembre 2020 ça fait deux ans qui est à la tête de cette sélection grecque de cette sélection grecque bien parler Elisa de Almeida pour glisser tranquillement vers sa gardienne Pauline Perromania son premier ballon touché j'ai l'impression oui c'est une soirée assez calme effectivement pas évident même s'il y a eu ce but encaissé et voilà pour la deuxième mi-temps elle communique pour rester dans le match et ces matchs sont toujours compliqués pour les gardiennes le peu d'action il faut qu'elles soient encore deux fois plus concentrées pas évident et la pluie vient de faire son apparition il y a également une butotte on en a beaucoup parlé ce soir c'est Ulessard qui a marqué un quadruple face à l'Estonie et qui est à l'échauffement j'allais vous venir vous voir effectivement pour vous parler des conditions et pour vous dire qu'on était extrêmement triste pour vous ça ne m'arrange pas et désolé surtout surtout pour votre brushing c'est surtout ça écoutez la pluie devait arriver à 20h ça a été décalé mais elle a fini par arriver oui pour l'instant c'est assez calme parce qu'on avait prévu effectivement un orage peut-être un petit peu plus important si vous voulez que je chante je pense que l'orage peut arriver très très vite si vous voulez écoutez pourquoi pas c'est qu'une question de minutes on est preneur on est preneur Marion Torrent qui fait l'effort et qui va tranquillement visser ce ballon à Issa Tumkara 37ème sélection ce soir forceuse de Manchester United qui aussi a décidé de s'offrir un nouveau challenge ici à Tumkara et oui après l'Atletico pour elle c'est un nouveau challenge l'Angleterre une autre culture une autre langue en tout cas elle est enthousiaste pour ce nouveau challenge ça c'est sûr ça ne pourra que l'aider à progresser à ce poste puisqu'elle va voilà elle va faire face à ces joueuses qu'on a vu briller à l'Euro les Beth Mead voilà elle ne peut que progresser et puis continuer à apporter un plus à notre équipe de France et il y a Issa Tumkara qui a bien sûr récupéré le brassard de capitaine suite à la sortie de Charlotte Bilbault dernière se présentée dans la surface ce corner rentrant frappé par Sandy Baltimore quelle était belle quelle était belle cette zone trouvée par l'attaquante du Paris Saint-Germain et récupération FPIC avec Ella Palis Marion Torrent deuxième poteau la tête de Clara Matteo on va laisser filer tranquillement Dimitra à Giannakouli on est évoqué face à l'Estonie effectivement cette rencontre un mois après l'élimination en demi-finale de l'Euro et nous sommes également à 11 mois de la Coupe du Monde on est déjà entré ça va très vite dans une phase de préparation on rappelle qu'on se retrouvera au mois d'octobre pour deux matchs de préparation deux matchs amicaux certes mais deux véritables affiches à Dresden en Allemagne pour la petite revanche de cette demi-finale d'Euro perdu par l'équipe de France sur ce doublé en rappel d'Alexandre Apoop et quatre jours plus tard à Godborg en Suède ce beau match également face à la Suède et il y a eu un quatrième changement pour les Grecs avec la sortie de la capitaine Kakambuki et l'entrée en jeu de la numéro 20 Pizzou Nicoletta Pizzou effectivement qui entre donc pour ses 20 dernières minutes un petit peu plus Sandi Toletti là il y a de l'espace pour Marion Toron écarté au centre il a été très mal dégagé ce centre de Kessia Bussi et encore des permutations avec Sandi Batimor qui était à droite puisqu'elle venait de frapper le corner de Kessia Bussi qui du coup était dans le couloir gauche elle a pris sa chance ça a été touché c'est un nouveau corner pour l'équipe de France une combinaison sans vite les types pour Marion Toron qui voulait déclencher elle voulait enchaîner dans un premier temps le ballon n'a pas été suffisamment précis ça y est nous y sommes entrés dans les 20 dernières minutes de ce France-Grèce épilogue on le rappelle de cette phase de groupe les éliminatoires à la Coupe du Monde 2023 France était déjà qualifiée déjà depuis deux journées assurée de disputer ce mondial cinquième phase finale de Coupe du Monde la quatrième consécutive les bleus on rappelle quarts de finaliste lors des deux dernières Coupes du Monde 2015 et 2019 bien sûr en France faite face aux Etats-Unis en 2015 c'était au pénalty contre l'Allemagne on espère là aussi voir les bleus se hisser dans le dernier carré comme elles l'ont elles l'ont fait à l'Euro en Angleterre on a un peu plus de mal à garder le ballon les grecs ne s'affolent pas elles savent elles ont le ballon les françaises ne l'ont pas donc elles ne paniquent pas elles ne sont pas à relancer ce ballon à le frapper vers l'avant et c'est à nous les françaises d'aller chercher il faut qu'elles aillent récupérer ce ballon c'est ce qui fait la différence par rapport à l'Estonie oui qui était peut-être d'un niveau en dessous mais dès que les estoniennes avaient le ballon les françaises allaient chercher le porteur là on sent que les filles prennent un peu moins de temps pour aller chercher il faut qu'elles aillent plus proches elles aillent chercher ce ballon dans les pieds des grecs oui elles sont sûrement fatiguées elles reviennent voilà elles reviennent dans la compétition mais il faut encore faire ses efforts il faut qu'elles prennent sur elles et aller chercher ces grecs il reste encore du temps plus de 15 minutes mais il faut aussi avoir cette exigence mentale et physique pour cette fin de match aller travailler rester concentré jusqu'au bout effectivement pour l'équipe de France qui se dirige donc vers une sixième victoire en autant de matchs face à la Grèce dans son histoire Cassia Bussi et ce sera un corner pour les bleus et on va charger Clara Matteo cette fois-ci on sera sortant avec le pied droit de l'attaquant du Paris FC sa frappée tendue à l'entrée de la surface Elisiade Almeida on passe par FP Risset et on contourne de nouveau avec Clara Matteo la fin de deux centres elle est passée sur l'extérieur le centre de Clara Matteo la volée 210 Tolletti c'était cadré c'est repoussé par Gianna Culli c'est pas terminé avec Marion Torrent en une touche pied gauche ça c'est un bon mouvement avec Béatrice Kisari serrée de près par un FP Risset voilà il faut aller chercher et la récupération est bonne la part de la palisse le quart d'Eras son 10 balles qui mord l'appel de Kessia Bussi peut-être que c'est la vue cet appel c'est un tout petit peu trop profond mais elle a fait l'effort Kessia Bussi pour récupérer non malheureusement et là on évoquait une petite tempête qui arrivait avec un début d'orage Karine c'est en train de s'intensifier au niveau de la pluie et du vent aussi sur la pelouse de Louis Dugogues Exactement il y a de la pluie il y a du vent il y a des feuilles ou c'était peut-être des éléments de décoration en avant non non il y a beaucoup de feuilles effectivement qui arrivent sur la pelouse il y a même des verres en plastique donc il va falloir faire attention pour les joueuses voilà j'ai pas chanté pourtant mais la tempête est en train d'arriver oui mais vous nous l'avez annoncé donc vous alliez chanter donc c'est peut-être pour ça aussi en tout cas il faut faire vraiment attention parce qu'on le voit sur le 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 côté là il y a notamment un verre en plastique et il y en a peut-être à d'autres endroits donc il faut vraiment faire très attention ça souffle fort effectivement et ça s'engouffre dans ce stade Louis-Dugogues épisode orageux qui était annoncé un petit peu plus tôt dans cette journée ça redoupe l'intensité au niveau du vent et de la pluie et c'est un petit peu dangereux parce qu'on voit les bâches qui sont en train de s'envoler il y avait aussi beaucoup de drapeaux distribués pour les fans donc il ne faudrait pas qu'il y ait des drapeaux non plus qui arrivent sur la pelouse donc attention et tout le monde est en train de s'affairer pour remonter dans la tribune progressivement aussi pour se mettre un petit peu à l'abri alors une des chances c'est que les françaises ont le vent pour elles donc c'est sûr qu'il faudra qu'elles puissent utiliser le sens du vent pour frapper ça ne décourage pas le public a redonné ça ne les décourage pas ils ont remonté dans les tribunes pour éviter d'être aspergés d'eau mais il reste en tout cas et ça donne de la voix ça pousse de nouveau Kessia Bussi l'appui sur Melville-Mallard le petit pont il n'était pas loin d'être validé et ils sont 11 212 ce soir présents à Dugogues donc c'est une très très belle affluence et à la mi-temps il y a beaucoup de supporters qui nous disaient à quel point ils étaient heureux et fiers de pouvoir accueillir les bleus dans leur stade et moi je me fais doucher courage Karine on est vraiment désolé vraiment désolé pour vous je n'y crois pas une seule seconde si si c'est très sincère Clara Matteo elle a pivoté elle s'est retournée avec Melville-Mallard il n'a pas pu déclencher la très bonne intervention de Maria Palama Marianton sont en train de remettre un petit peu plus d'intensité les bleus et mettre davantage de rythme même si là le ballon n'est pas suffisamment précis le contrôle très difficile à négocier pour 110 bâtiments madame quadruplet pas tarder à rentrer c'est ça effectivement vous voyez Oulessar qui va entrer en jeu la buteuse du Paris FC ça sera le dernier changement pour l'équipe de France retour de Sandy Tolletti qui elle ne lâchera rien jusqu'au bout et pas trop madame Husser il était bien placé c'est assez impressionnant au niveau de la pluie Sarri après de sa capitaine Atazia Morscu tenter de retrouver Sarri et de jouer ce 1-2 et voici le changement un changement de buteuse parce que ça sera Melvin Malard qui a marqué ce soir la joueuse de l'OL qui va céder sa place elle a marqué effectivement son sixième but avec l'équipe de France Melvin Malard on aurait la pubel des manières c'est la 20ème sélection avec l'équipe de France et l'entrée d'Ulay Matassar qui est donc rentré dans ce ce cercle très fermé des joueuses de l'équipe de France à être parvenu à inscrire un quadruplet un quadruplet consécutif ça aussi c'est assez exceptionnel c'est vrai qu'on va attendre d'elle de mettre un peu plus de poids dans cette surface avec cette fin de match on peut s'attendre et puis en plus avec l'appui à des concentrations dans la surface donc on va attendre d'elle d'être présente d'aller sur ces ballons aériens d'aller gêner l'axe central d'aussi faire ses appels il y a un gros choc entre Tatiana Yoriou et Marion Torrent qui était prise dans son élan sur ce tacle glissé elle est venue percuter la numéro 6 grecque bien bien touchée effectivement et Ouley Matassa on va le rappeler troisième joueuse à inscrire en quadruplet avec l'équipe de France après Marinette Pichon et Eugénie Le Sommeur qui étaient parvenus à réaliser cette expo à deux reprises 24ème sélection 9 buts marqués par l'attaquant du Paris FC les supporters sont là malgré la pluie le temps vous insinuez qu'ils ont l'habitude pour la pluie ici c'est ça ? ah si on se souvient de la Ligue 1 qu'on regardait je me souviens de ce terrain bien boueux bien difficile et la palice là il y a faute là il y a faute sur Véatrice Kessari après c'est loin du carton et la palice Madame Usseigne qui va lui nous signifier attention aux joueuses il faut toujours rester concentré surtout vers la fin de match le temps n'est pas bon mais il va éviter toute blessure bien rester concentré bien rester dans le match faire des choses simples et il va y avoir un nouveau changement pour les Grecs avec la sortie de la numéro 6 Tadkana Georgiou et l'entre en jeu de la numéro 22 Maria Paterna exactement le changement choisi par Georgiou et le temps pour nous vous offrir une dernière chance ce soir pour s'inscrire au super tirage au sort des 10 000 euros pour participer c'est très simple envoyer foot par SMS au 74 600 je vous rappelle une dernière fois le principe tenté de remporter 10 000 euros en envoyant foot par SMS au 74 600 bonne chance à tous il était bien frappé sur Kufra pour aller chercher l'équipe de France dans 102 personnes pour couper et on a entendu Pauline Perromanien se saisir de ce ballon et est ovationnée par le stade Louis-Dugo Guez en plus pour elle qui a très peu eu à s'employer quand on a ce temps là il faut lui donner un petit peu de force pour se réchauffer exactement on a très bon public ce soir qui comprend que même la gardienne a besoin de rester dans son match et donc on les entend l'encourager Olay Matassar Toleti avec Aïssia Toutoumkara Sentibati Mor dans une piste de balle orientée et la Paris Elisade Almeida avec Aïssia Buit on a aussi servi Cassia Bussi Toleti Toutoumkara il y avait la solution FP RIC et Madame Hussein qui envoie tout le monde le vestiaire visiblement et la palisse de Clara Matteo qui vient d'essayer de 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 s'informer un petit peu plus de cette décision ça semble en tout cas être la décision de l'arbitre centrale allemande oui on voit Corinne Diacre également qui demande des explications parce que c'est vrai que jusqu'à présent on n'a pas l'impression d'avoir entendu du tonnerre d'avoir vu des éclairs alors il y a des éclairs au fond il y a des éclairs ça gronde très très loin effectivement on n'entend pas pas vraiment et c'est ça faisait partie des consignes qui avaient été données cet orage était prévu on ne prendrait pas le moindre risque et c'est donc la décision prise par Madame Hussein l'arbitre centrale allemande même si tout le monde n'est pas forcément d'accord on va commencer par les deux sélectionneurs que ce soit Giorgio Skiriasis et Corinne Diacre sécurité avant tout mais alors qu'est-ce que ça veut dire que le match va reprendre va pas reprendre on attend d'être complètement douché le match normalement devrait reprendre si c'est c'est simplement que que passagers comme ça ça doit être le cas il est simplement interrompu le match quelques minutes dans le chronomètre qui se poursuit pour latéral gauche ça va faire un bizarre alors veuille nous excuser pour ces interruptions de son et d'image même si on a toujours les images et vous l'avez compris le match qui vient d'être interrompu par l'arbitre car le temps est exécrable et qu'a priori il y avait des éclairs dans le ciel des Ardennes à ce d'or dans ce stade Louis-Dugoguise donc pour l'instant et bien tout le monde est rentré au vestiaire l'équipe de France qui mène largement il reste quelques minutes dans ses éliminatoires avant de réaliser un 10 sur 10 puisque les françaises mènent largement au score donc 5 buts à 1 et en attendant et bien le retour de Laura George et de Xavier Domergue et bien on va vous montrer un petit résumé de ce qui s'est passé dans cette partie avec des françaises qui ont largement dominé et pris le devant dans cette partie après un bon match en Estonie nous y étions avec ce 1-2 Gueyoro Baltimore et la parisienne et bien qui marque petit côté 1-0 pour Grasse Gueyoro qui avait été épatante lors du dernier euro avec ce très joli 1-2 les deux parisiennes qui s'entendent à merveille voilà l'extérieur du pied et là Gueyoro dans cette position ne laisse aucune chance à la gardienne grecque et l'équipe de France qui prend donc les devants on est toujours dans le premier quart d'heure et on retrouve Baltimore sur son côté gauche avec Gueyoro on fait tourner on a retrouvé pratiquement le milieu de terrain la frappe de Torret pas de soucis pour la gardienne grecque et on voit les remplaçantes françaises et notamment Cascarino qui n'a pas été titularisé dans cette équipe devant c'est Mallard qui joue en position de numéro 9 avec ce ballon plein axe les françaises qui dominent toujours Baltimore et là le superbe enchaînement de Gianni encore une parisienne pour une autre parisienne et les sourires dans ce stade Louis Dugoguize vous avez vu ce petit contrôle de la cuisse et s'emmène le ballon côté droit et après pas de soucis le plat du pied et encore une fois les françaises qui prennent cette fois-ci largement l'avantage 2 à 0 avec cette réduction du score contre le cours du jeu la gardienne qui a un peu oublié de sortir Péromanien et qui est devancée par la buteuse grecque Congouli pas l'inquiétude pour Corinne Diac parce que les françaises semblent quand même avoir bien en main cette partie le corner de Toleti on retrouve Baltimore dans tous les bons coups le 1-2 Toleti qui n'est pas hors jeu qui peut s'entrer dans la surface de réparation petit cafouillage la gardienne qui manque ce ballon et finalement Diany ne peut le pousser au bout on s'en sort avec déjà pas mal de réussite sous la pluie vous le voyez vous l'avez sans doute vu déjà avec ce ballon qui glisse vraiment qui échappe aux mains de la gardienne l'équipe de France qui continue son forcing avec cette fois-ci on est côté droit ça circule bien le ballon deuxième poteau et la sortie de Dianna Kouli la gardienne grec qui va se faire mal face à Malar qui n'était pas en position de hors jeu la lyonnaise sortie très très limite de la gardienne qui va boxer qui manque de peu heureusement pour elle et bien l'attaquante lyonnaise et toujours de Buzin avec Périsset qui peut remettre en retrait ce ballon dans la surface il est dévié avec la barre transversale là on a de la réussite du côté de cette équipe grecque qui s'était largement inclinée à l'aller ces deux équipes s'étaient jouées donc au début de ces éminatoires la France s'était imposée 10 à 0 ah oui l'une des rares contre-attaques grecques avec Sari joli mouvement qui va revenir dans l'axe le pied gauche il s'en est fallu de très très peu beaucoup de de belles choses de la part de cette joueuse qui échappe à à Bilbo face à Mbok et en fait cette action va être anecdotique mais pas vraiment parce qu'elle va gâcher cette soirée vous voyez Mbok au ralenti il va y avoir une véritable torsion de son genou et on va comprendre au visage des françaises à leur inquiétude à leur larme aussi et bien que c'est une blessure extrêmement grave et ça va gâcher évidemment cette soirée rassemblement pour se parler parce que c'est assez traumatisant pour toutes ces françaises Mbok la lyonnaise qui quitte le terrain sur une civière Toum Cara va la remplacer et a priori saison terminée pour Grij Mbok remplacée donc par Toum Cara il faut rappeler que Wendy Renard est blessée et donc absente la capitaine de cette équipe de France ça n'empêche pas les françaises de pousser avant de rentrer au vestiaire avec un nouveau centre de Périsset le ballon dans l'axe la frappe de Torrent sur la barre transversale et la tête pleine d'intelligence de Malard on va revoir ça en ralenti vous allez voir que c'est un but qui n'était pas du tout évident voilà sur ce renvoi au 20 mètres la frappe de Torrent et la tête très intelligente de Malard qui va prendre à contre-pied la gardienne et ça fait 3 buts à 1 il n'y avait pas vraiment de suspense parce que les grecs sont dominés sont dépassés beaucoup de temps additionnel on retrouve Gueyoro et Tum Cara qui touche l'un de ses premiers ballons avec Torrent toujours on fait tourner côté français et on va bientôt rentrer au vestiaire peut-être ses derniers ballons dans l'axe avec cette nouvelle frappe magnifique sous la barre transversale c'est signé Kadhi Gianni la parisienne en force sous la barre transversale et ça permet aux françaises de rentrer à la mi-temps 4 buts à 1 on reprend avec quelques changements on l'a vu c'est Tum Cara qui a remplacé Mbok blessé les françaises qui continuent sur leur lancée et c'est Baltimore qui va être récompensé de son très bon match elle qui était un petit peu passée à côté contre l'Estonie elle s'est un peu rattrapée elle a été tous les bons coups et sur ce service encore une action 100% parisienne cette fois-ci c'est Gueyoro qui peut ouvrir pour Baltimore et ça fait 5 buts à 1 on joue l'heure de jeu avec ce ballon sur le poteau il s'en est fallu de très très peu la frappe là c'est vraiment sauf qui peut dans cette équipe grecque voilà avec ce nouveau ballon là les françaises qui font le siège vraiment de cette défense grecque avec cette reprise et la gardienne qui s'allonge elle aussi elle aurait été bien courageuse en cette deuxième période mais vous l'avez vu et bien ce match va être arrêté et on va dans quelques instants vous donner des nouvelles de Sedan du stade Louis Dugoguez allez on va retrouver nos commentateurs à Sedan à Louis Dugoguez pour avoir un peu plus d'informations ce que le match va reprendre de retour au stade Louis Dugoguez pour on l'espère vivre les dernières minutes de cette rencontre pour l'instant le match est interrompu un grand merci à Ludovic Duchesne d'avoir assuré pendant quelques minutes effectivement une petite structure de faisceau des soucis techniques dont on s'excuse particulièrement mais vous le comprenez bien avec l'orage qui est en train de frapper ici en terre à Ardennaise c'est compliqué ça continue de tomber énormément d'éclairs aussi du vent on espère que ce match Laurin va se poursuivre pour arriver à son terme on rappelle que ce match a été interrompu à la 82e 83e minute il reste encore donc encore 7 minutes au moins dans le temps réglementaire sans compter le temps additionnel et oui on avait vu les joueurs on avait vu directement à Issa Tous dirigé vers l'arbitre pour lui demander des explications et sûrement pour demander à continuer ce match il reste très peu de temps pour toute jeu c'est vrai qu'on est impressionné par la pluie il y a des éclairs mais on a envie de terminer ce match mais après l'arbitre est là et on ne veut prendre aucun risque donc on peut comprendre et on en profite et on en profite pour revoir du coup les buts de cette rencontre ça a commencé très bien pour l'équipe de France comme souvent avec cet excellent travail entre Grasse Gueillero et Sandy Baltimore et la finition remarquable de la milieu de terrain du Paris Saint-Germain et on avait vu cet appui remis et puis Grasse qui récupère ce ballon qui se le décale une, deux fois et puis qui frappe au premier poteau qui nous rappelle des bons souvenirs de ce premier match face à Leroux où on voit une Grasse qui est aussi buteuse donc c'est de bonne au gueule 1-0 pour l'équipe de France très tôt dans cette rencontre on retrouve Sandy Toletti toujours avec Grasse Gueillero en action un petit ballon à repris dans le centre du bâtiment remarquable de l'enchaînement que dire de cet enchaînement de Khalidia Tudiani le contrôle orienté en pivot et derrière la frappe au premier poteau et ce petit ballon centré de Sandy bien contrôlé de la cuisse et puis après ce contrôle extérieur et cette frappe voilà premier poteau limite Lucard elle ne laisse aucune chance à la gardienne on a toute l'aisance technique de Khalidia Tudiani pour s'emmener ce ballon ça fait 2-0 pour l'équipe de France mais la Grèce va marquer son tout premier but en 6 confrontations contre les Bleus sur coup de pied arrêté le ballon parfaitement donné le coup de tête de Sofia Kongouli qui vient couper au premier poteau petite erreur de lecture de trajectoire de Pauline Perromania erreur aussi dans son duel de Melvin Mallard qui est prise au premier c'est vrai qu'elle aurait dû aller s'imposer voilà même s'il faut écarter sa joueuse il fallait qu'elle boxe ce ballon au premier centre Dave Périsset ballon revient à l'entrée de la surface la tentative de Marion Toron et ensuite Melvin Mallard qui a parfaitement suivi le coup de tête très bien l'exécuté de la part de l'attaquant de l'Olympique qui en profite pour inscrire son sixième but avec l'équipe de France et on a vu Marion frapper ce ballon ce ballon en retrait Marion à l'affût là ça fait zébar et puis voilà Melvin à l'affût de ce ballon et qui trouve qui trouve le but au deuxième poteau difficile à ce moment-là de se remettre entre guillemets la tête à l'endroit après la terrible blessure de Gris Jembok on a vu des filles très touchées on a vu cette image aussi collective où elles se sont toutes regroupées avec la prise de parole de Corinne Diab difficile de se remettre dans le match et finalement elles y sont parvenues on voit encore un ballon donné dans l'espace très bien contrôlé directement vers l'avant et c'est ce qui fait la différence pas besoin d'une grande course mais juste ce contrôle ce qu'elle s'est mise vers l'avant et puis frappe fort sous la barre quasiment imparable pour la gardienne qui ne pousse pas assez pour aller détourner ce ballon Gras Gueiro de nouveau pour Sandy Battymore 19ème sélection aujourd'hui 3ème but pour la joueuse du Paris Saint-Germain qui est là de nouveau et remarquablement servie par Gras Gueiro remarquablement servie mais ce qui manque c'est ce qui a été vraiment la différence c'est ce contrôle vers la bande de Gras qui élimine la joueuse et qui tout de suite se met devant vers le but et qui glisse ce ballon entre des défenseurs et puis bien contrôlé par Sandy voilà il n'y a pas de fioriture c'est contre les frappes à l'opposé c'est très très bien exécuté et ce moment donc la 83ème minute Madame Hussein l'arbitre centrale allemande qui par précaution pour l'intégrité bien sûr aussi des joueuses a préféré interrompre cette rencontre le temps de 10 minutes pour le moment on va ça semble un petit peu se calmer au niveau des éclairs mais pas au niveau de la pluie et du vent toujours bien présent sur cette pelouse du stade Louis Dugoguès on rappelle qu'il reste encore 7 minutes à peu près à jouer sans compter le temps additionnel pour l'épilogue de cette phase de groupe des éliminatoires à la coupe du monde 2023 un groupe dominé on le rappelle aussi par l'équipe de France qui est en train de s'offrir un 10ème succès en autant de matchs on espère bien sûr que ce match arrive à son terme et on a encore et on en profite on profite de ce moment de cette interruption pour en parler mais on a on est encore touché bien sûr parce qu'il s'est passé par la blessure de Grigembok terriblement touché au niveau du genou qui est parti donc aux urgences on espère que la douleur est un petit peu moins forte et on espère surtout que ça va aller pour elle on pense à sa famille on pense à elle la joueuse qui sort d'une année et demie très compliquée avec cette rupture du tendon d'Achille avec cette rechute qui a été revenue à un niveau encore très intéressant Grigembok on est forcément tous très attristés Corinne Diac nous a donné des nouvelles de sa joueuse à la mi-temps on a vu toutes ses partenaires être terriblement touchées on a vu des pleurs concernant les conditions vous l'avez dit Xavier il continue de pleuvoir énormément on peut voir également les personnes qui travaillaient au stade qui ont commencé à enlever toutes les bâches elles ont également enlevé l'immense drapeau qui avait été déployé dans une des tribunes parce que ça peut être dangereux évidemment si le drapeau est arraché et venait à atterrir sur la pelouse ou bien sur des spectateurs et puis on voit également les spectateurs forcément qui prennent de la hauteur en tribune pour essayer de se protéger du vent et de la pluie parce que là lorsque vous êtes dans les premières rangées du stade vous êtes absolument trempé comme vous malheureusement c'est à peu près ça et on entend cette clameur dans ce stade Louis Dugogues qui a été donc très heureux ce peuple ce damné ce peuple ardenné de retrouver l'équipe de France c'était une grande fierté les bleus n'étaient plus venus ici on le rappelle depuis juillet 2017 il y a plus de 5 ans c'était à l'époque sous les ordres d'Olivier Schwaefny il y avait eu un but partout face à la Norvège un but de Camille Abili Laura Georges était bien sûr titulaire dans ce match-là tout comme Élise Bussaglia la locale de l'étape qui on le rappelle aussi a donné le coup d'envoi fictif de cette rencontre elle la soudanaise de naissance en tout cas on ne peut que remercier les supporters qui sont bien présents on est mardi on est en pleine semaine mais ils sont là et malgré le temps on les a vus non quitter le stade mais juste s'abriter pour éviter les bourrasques et c'est vrai il faut mieux pas quitter le stade c'est vrai c'est vrai mais en tout cas on les voit mais c'est vrai effectivement sur ces images Laura ils sont allés se protéger tout simplement dans les coursives de ce stade Louis-Dugo Guez certains en ont profité pour comme le disait très justement Karine pour grimper un petit peu gagner un petit peu de hauteur quelques étages pour se protéger davantage mais on aperçoit ces jeunes visages tout ce peuple ardenné si heureux de voir le retour de l'équipe de France chez eux plus de 11 000 personnes donc c'est vraiment une très belle affluence alors je sais pas si c'est une indication mais je vois en tout cas du côté du staff de l'équipe de France on rentre les glaciaires on rentre en fait tout ce qu'il y avait sur les bancs donc je sais pas si c'est une indication plutôt négative mais en tout cas voilà les personnes qui travaillent dans le staff de l'équipe de France sont en train de tout ranger direction les vestiaires et le temps pour nous pour faire un point aussi peut-être sur ce groupe on avait évoqué un alléchant Pays de Galles Slovénie qui pouvait bien sûr être décisif dans cette course à la Coupe du Monde puisque le deuxième de ce groupe I le deuxième de chaque groupe déliminatoire à cette Coupe du Monde 2023 est un ticket un billet pour disputer un play-off un match de barrage et bien le Pays de Galles a fait 0 à 0 à domicile contre la Slovénie en nul qui suffit à leur bonheur pour terminer et valider cette deuxième place pour le moment l'équipe de France on le savait déjà depuis plusieurs jours était assurée de terminer à la première voici ce classement qui n'est pas encore complètement définitif puisque là il a été actualisé évidemment avec la victoire des Bleus qui est en train de se dessiner assez largement sur ce score de 5 buts à 1 30 points pour l'équipe de France 10 de plus que le Pays de Galles qui donc assure cette deuxième place devant la Slovénie il fallait bien conclure elle termine jusqu'à maintenant sur une victoire il fallait rester rigoureuse malheureusement c'est ce qu'on pouvait craindre dans un moment de flottement lors du match ce contre et cette blessure de Grige et forcément on pense à sa famille on pense à elle très fort au club et à toutes les personnes qui la connaissent on est tous touchés mais il va falloir très vite en tout cas pour les filles revenir dans ce championnat et ça reprend dès ce vendredi avec un Paris Saint-Germain soyeau et penser à préparer cette Coupe du Monde qui viendra qui est encore dans quelques mois mais qui va venir très rapidement On parlait d'une Grèce qui progresse petit à petit 61ème nation au classement FIFA qui n'a pas disputé le moindre euro ni la moindre Coupe du Monde le seul tournoi international c'était les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 en qualité de pays haute la Grèce a quand même fini avec 13 points avec 4 victoires notamment dans 4 succès face à l'Estonie sur la double confrontation et contre le Kazakhstan des sélections qui sont encore en dessous mais c'est une équipe qui malgré tout progresse et on l'a vu en première période qui est capable par séquence de venir inquiéter un petit peu l'équipe de France En tout cas on a vu des Jeux intéressantes et puis on a vu quand même 3-4 contre-attaques pas menées au hasard mais bien construites elles attendaient la France elles ont récupéré les ballons bas et puis leur numéro 10 qui au milieu zonnait ou leur avance entre récupérer ses ballons ses erreurs de nos milieux ses pertes de balles et partir en contre on a pu également voir ce but sur corner qui était bien recherché elles savaient qu'il fallait déranger mettre de la difficulté pour nos françaises au premier poteau puisqu'elles savaient que nos joueuses de taille jouaient étaient plus dans les zones de second poteau dans l'axe elles ont réussi à marquer quand même ce but dans ce premier poteau donc elles ont montré un meilleur visage que le match allait il y a une joueuse qui s'est particulièrement distinguée Laura ce soir en inscrivant notamment en doublé allez de retour excusez-nous pour ces interruptions encore une fois mais vous voyez le temps à Sedan au-dessus de ce stade Louis Dugoguese stade magnifique d'ailleurs cette équipe de Sedan qui a joué en Ligue 1 il y a quelques années avec Patrick Remy ou encore Alex Dupont mais là vraiment le temps ne nous permet plus et ne permet surtout pas aux joueuses de revenir pour pouvoir terminer cette partie il restait vraiment une poignée de minutes dans ses éliminatoires et on fait tout ce qu'on peut du côté de W9 pour retrouver Xavier Domergue Laura Georges et Karine Galli mais pour l'instant et bien c'est très compliqué parce que vous le voyez et vous l'imaginez les conditions techniques pour retransmettre ce match et bien c'est très très délicat c'est vraiment la norme l'énorme tempête c'était annoncé par Météo France et ça s'est vérifié donc en cette fin de match peut-être qu'il aurait fallu quand même aller au bout de cette partie mais voilà l'arbitre de cette rencontre a pris cette décision de faire rentrer les joueuses aux vestiaires alors qu'il restait quand même très très peu de temps et du coup les joueuses sont aux vestiaires elles attendent de pouvoir revenir pour finir ces éliminatoires mais pour l'instant et bien ce n'est pas le cas elles doivent patienter là ce sont les supporters qui se sont mis à l'abri parce que Karine Gadi vous l'a dit et bien ça tombe très très fort évidemment sur une partie du stade qui n'est pas protégée et là vous êtes mouillé en quelques secondes seulement bon ici on est à l'abri au sec donc tout va bien et vous voyez qu'on a gardé le sourire pour l'instant dans ce stade Louis Dugoguese on a accueilli évidemment cette équipe de France féminine récente demi-finaliste de l'Euro et déjà qualifiée pour la prochaine coupe du monde avec sans doute à 5 buzins à quelques minutes on peut le dire un 10 sur 10 dans ses éliminatoires je crois qu'on a retrouvé nos commentateurs Xavier Domergue Laura Georges c'est à vous peut-être pour la fin de cette retransmission le stade Louis Dugoguese de Sedan vous le voyez on s'excuse une nouvelle fois pour ces interruptions indépendantes de notre volonté la faute à cet orage ce gros orage qui avait été annoncé on sait qu'une partie de la France depuis plusieurs jours est en vigilance orange certains endroits en vigilance rouge on pense à l'héros on pense aux gares et cet orage était annoncé était prévu pas à cette heure-ci arrivée un petit peu plus tardivement mais pour l'instant le match vous le voyez a bien été interrompu depuis un petit peu plus de 10 minutes maintenant ça a été le choix de l'arbitre centrale madame Hussein l'arbitre centrale allemande de cette rencontre on espère que ça puisse reprendre là c'est en train de se calmer légèrement Laura mais c'est compliqué c'est compliqué et on fait avec malheureusement tout comme les supporters qui sont toujours là il faut aussi les saluer les remercier de leur attitude ils sont toujours bien présents avec toujours cette même envie plus de 11 000 ce soir on le rappelle ici sur ces terres ardennaises du côté du stade Louis du Goguet on évoquait Kadidiatou Diani qui a marqué un doublé ce soir on l'a retrouvé performante efficace dans la surface de réparation elle qui a énormément d'expérience on le rappelle 77ème sélection elle a marqué ses 20ème et 21ème but ce soir on a vu nos françaises et surtout on la revoit encore ce contrôle contrôle de la cuisse le ballon n'échappe pas il reste très proche un contrôle de la cuisse un ballon extérieur et une frappe forte sous la barre on la revoit Rwenn encore un être dur costaud sur ses appuis pour contrôler elle regarde elle observe et elle donne ce petit ballon ce qui a été intéressant je trouve avec Kadidiatou Diani ce soir c'est qu'on l'a vu peut-être un petit peu plus que d'habitude permuté avec Melvin Mala on l'a vu bien sûr commencer dans son couvert droit qu'elle affectionne tant mais ne pas hésiter à venir dans l'axe Melvin Mala prendre sa position et c'est ça qui a été aussi intéressant de la part de l'attaquante du Paris Saint-Germain et oui cette fois-ci on l'a vu ce soir c'était plutôt Eve qui prenait le couloir qui proposait côté et puis on a vu du coup Aïssatou demander être en position entre guillemets d'avancante et demander ses ballons entre les lignes de remettre et également d'être en position de frappe donc voilà c'est aussi on a besoin aussi de diversité on a vu que ça avait manqué face à l'Allemagne on avait insisté sur les côtés mais on a vu les Allemands bloqués je pense que ce sont des options qui seront à venir pour l'évolution de l'équipe de France de voir des permutations des joueuses qui vont aussi évoluer hors de leur zone de confort Elle fait partie des cadres Kalidiatou Gianni de cette sélection à 27 ans simplement on évoquait sa 77ème sélection et là vous entendez derrière nous cette clameur pourquoi ? parce que les bleus sont de retour sur cette pelouse du stade Louis Dugoguese et on nous annonce Karine 5 petites minutes d'échauffement ça devrait repartir dans les prochaines minutes Effectivement et ce sont les bleus on l'avait vu qui ne voulaient pas arrêter le match qui sont les premières sur la pelouse on a vu d'abord Pauline Perrault Mania Lagardienne et puis les joueuses de champ qui sont tout de suite allées sur la pelouse vous voyez plusieurs ballons c'est l'échauffement et puis maintenant c'est au tour des grecs de retrouver la pelouse qui est détrempée forcément et donc on aura droit à nos dernières minutes de ce match entre la France et la Grèce Oui ce qui veut dire Karine et Laura que les prévisions sont plutôt bonnes et que ça devrait en tout cas se calmer au niveau de la pluie ça s'est calmé sensiblement même s'il pleut toujours un petit peu moins de vent Karine vous allez nous le confirmer Effectivement il y a un petit peu moins de vent alors il faudrait peut-être essayer d'enlever je vous l'avais dit il y avait des petits verres en plastique il y a pas mal de feuilles donc voir si au moins les verres en plastique peuvent être enlevés de la pelouse parce que ça peut être dangereux mais en tout cas il n'y a plus de tourbillons et de mini tempêtes comme on avait pu voir au début des intempéries de ce soir Bon la bonne nouvelle c'est que ce match va pouvoir reprendre dans quelques instants court échauffement et place au jeu pour les sept dernières minutes du temps réglementaire on l'évoquait Kalidia Tudiani on évoque déjà bien sûr la coupe du monde l'équipe de France qui va disputer sa cinquième phase finale de coupe du monde la quatrième consécutive on parlait de ses quarts de finale lors des deux dernières éditions mais entre temps il y a eu cette demi à l'Euro même s'il y a eu beaucoup de déceptions c'est vrai après cette défaite contre l'Allemagne il y a quelque chose à aller chercher encore avec cette équipe de France qui va avoir une année de plus ensemble on sent que le groupe vit bien entre guillemets et que ce groupe a envie aussi quelque part de marquer l'histoire comme vous vous aviez cette envie à l'époque avec un groupe extrêmement talentueux oui forcément ils ont un an pour se préparer alors il y a eu de la frustration de beaucoup de déceptions face à l'Allemagne Corinne Diacre a insisté elle voulait avoir ses joueuses qui avaient joué l'Euro les retrouver sur ce stage pour parler parler à froid se dire les choses donc ça aura été une étape quand on est déçu lorsqu'on sort d'une compétition il faut forcément faire ce bilan il y a une première partie de bilan même si on sait qu'il manquait Wendy il y aura forcément des échanges aussi avec Wendy parce qu'il va falloir compter également sur Wendy qui aussi a sa vision qu'il y aura des choses à dire par rapport à l'évolution et forcément on attend aussi à voir une équipe de France évoluer sûrement dans son aspect tactique le type de joueuse est-ce qu'on va avoir la même ossature est-ce qu'on va avoir l'arrivée des U20 qui ont joué cette coupe du monde est-ce qu'on va voir des leaders prendre encore plus de place et Sandi Toletti montrer qu'elles peuvent être aussi titulaires voilà c'est toutes les choses qu'on va regarder sur les prochains matchs à venir vous évoquiez Wendy Renard il y a également Selma Bachar on le rappelle qui est touchée à la cuisse qui a été préservée qui n'a pas été enfin qui a quitté plutôt la sélection qui est venue faire constater sa blessure et qui est repartie du côté de l'Olympique qui est venu Marie-Antoinette Catoto on pense bien sûr à Mel Majeri aussi on a une pensée particulière bien sûr ce soir pour Guy Jembok qui est sorti sur blessure touchée aux genoux beaucoup de joueuses qui sont là Viviana Sey également Perl Mouroni Valérie Gauvin Naomi Feller il y a beaucoup de talent beaucoup d'expérience on ne peut pas retrouver Amandine Henry Eugenine Sommer on ne sait pas même si ça semble mal embarqué le jeu en tout cas peut reprendre se poursuit avec Elisa Delmeda qui n'est plus trouvée Aïssatu Tunkara on reprend donc à la 82ème minute encore 8 minutes de temps réglementaire à jouer dans cette rencontre à Kessia Bussi si c'était délicat et très difficile de reprendre après la grave blessure de Gris Jembok ça l'est aussi de par les conditions cette coupure c'est vrai qu'on les a vues s'échauffer 5 minutes mais lorsqu'elles sont rentrées dans les vestiaires forcément je pense après avoir échangé pris le temps de changer le maillot elles ont quand même continué à s'échauffer ça c'est sûr on leur a demandé de faire de l'activation de bras de prendre un ballon sûrement de continuer à jongler donc elles ne sont pas juste froides après avoir fait 5 minutes d'échauffement elles ont quand même continué même dans le vestiaire à rester actives ça c'est sûr Kessia Bussi avec F.P. Risset et Laparis Elisade et Almeida à 5 buts 1 on le rappelle pour l'équipe de France avec un doublé notamment de Kadi Gatoudiani et Laparis elle avait une petite fenêtre pour prendre sa chance un ballon directement rendu par les grecs aux françaises avec Kessia Bussi 2ème poteau l'intervention un petit peu manquée par Dimitra Giannakouli Karine tout va bien écoutez la douche continue pour moi donc tout va bien le principal c'est qu'effectivement le match ait pu reprendre et que les bleus soient à l'attaque donc tout va bien merci vous voyez qu'on est désolé pour vous et qu'on se soucie de votre intégrité aussi oui bien sûr bien sûr c'est important écoutez j'ai eu plusieurs douches gratuites ce soir c'est pas mal allez le renvoi au 5m50 pour Giannakouli la grecque qui va donc s'incliner pour la 6ème fois en autant de match face à l'équipe de France mais qui aura marqué un but ça c'est une sacrée sensation parce que c'est le premier tout simplement dans ces 6 confrontations face au bleu le 12ème dans cette phase éliminatoire pour les joueuses de Giorgio Ski-Riasis et on rappelle on se retrouvera pour l'équipe de France au mois d'octobre le 7 octobre en Allemagne à Dresde pour ce match face à la Mannschaft le 11 octobre également 4 jours après à Godborg pour y défier la Suède en 2 matchs de matchs amicaux 2 matchs de préparation aussi face à 2 grandes nations du football féminin et avant cela on rappelle également le rendez-vous de jeudi autour de l'Europa League et de l'Europa League conférence sur les antennes de W9 jeudi ça débutera par Nantes Olympiakos au stade de la Beaujoire et là aussi il y aura une belle ambiance pour le retour des Canaries sur la scène européenne 20 ans qui n'avaient plus connu une phase de groupe de Coupe d'Europe c'était la Ligue des Champions à l'époque saison de Milan 2002 Aïssatou Tunkara avec 110 baltimore et gros gros coup de chapeau aux supporters à Ardenay présent ce soir vraiment 11.212 pour être précis ce ne sont pas démotivés ils sont là toujours un redoublé d'efforts à chanter malgré la pluie on les voit donner de la voix avoir du sourire ils étaient contents lorsque ça a repris on a entendu les cris de joie donc on ne peut que les remercier et en plus belle soirée de football donc prendre le temps de venir au stade non 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 ça leur avait manqué on peut les féliciter et les remercier Attention à cette possibilité de contre on est grec même si elle était seule face à 4 joueuses de l'équipe de France et la bonne attitude défensive comme toujours Dave Périssé pour Toleti pour un Kessia Bussi Elisabeth Almeida 15ème sélection ce soir pour Elisabeth Almeida la défenseur centrale du Paris Saint-Germain avec Matassar deux buts tentatives de remise ça reste dans les pieds des Françaises avec Sandy Baltimore pour Marion Torrent rentrée mais elle peut trouver Sandy Baltimore du bout du pied Marion Torrent qui est passée et très bon retour de Nicoletta Pizziou Et vous parliez Xavier il y a quelques secondes de Delmeida elle a parlé évidemment de l'arrivée de Gérard Précheur à la tête du PSG c'est son formateur donc elle espère retrouver du temps de jeu en club et donc pouvoir revenir souvent en équipe de France un nouveau départ elle a expliqué après la déception de ne pas avoir été prise à l'Euro et ce changement d'entraîneur au PSG elle espère que tout ça lui sera bénéfique ça a été compliqué moins de temps de jeu effectivement même si elle en a eu un petit peu plus sur la fin de saison on avait manqué cette Euro elle qui a été très importante dans cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde mais aussi de l'Euro 2022 justement on rappelle l'absence à l'époque de Wendy Renard de Grigembroke Corinne Diacre a pu compter sur Elisia de Almeida que ce soit en défense centrale ou même parfois au poste de latéral droit on l'avait vu être de la campagne des qualifications être forcément déçu de ne pas être du groupe mais avec l'arrivée de Gérard on la voit ici évoluer on l'a vu sur le dernier match Paris Saint-Germain le trophée des championnes face à l'Olympique lyonnais joué en poste de numéro 6 donc forcément elle apprendra à voir le jeu encore différemment et à grandir sa palette en termes de récupération et relance ce qui est vraiment un plus pour une arrière centrale que d'évoluer au poste de numéro 6 et ensuite de se retrouver bien plus aisément en arrière centrale Marion Torrent en haut la prise de balle la prise de balle orientée de Standy Baltimore avec Clara Matteo et Matassa un coup de sifflet de Madal Hussein les trois dernières minutes du temps réglementaire et la bonne couverture de Marion Torrent et la palice Périssé avec Kessia Bussi et la palice Périssé à Toutou Mekara Marion Torrent Sandi Toletti devant elle et faire repasser tranquillement par Elisa de Almeida séquence de conservation du côté de l'équipe de France Périssé en une touche Kessia Bussi là aussi première intention c'était en retrait et elle était seule à Oley Matassar mais c'est dommage parce qu'elle n'a pas levé la tête avant de s'entrer il n'y avait personne justement en retrait il y avait soit Sarr plus devant ou il y avait Sandi Toletti mais beaucoup plus en retrait donc dommage qu'elle n'ait pas levé la tête juste avant de faire ce bon centre oui c'est là où parfois le 4-3-3 peut manquer un peu de soutien offensivement à l'avant-centre on l'a vu quand Corren Diak a décidé d'adapter un petit peu les choses en Estonie elle est passée à deux devant avec beaucoup plus de possibilités beaucoup plus de présence alors après ce qu'on peut un peu regretter par rapport au jeu en fait c'est d'aller éliminer on est beaucoup à faire des appuis remis donc on essaie de faire en sorte de déséquilibrer sur la bonne technique la bonne précision d'un appui remis mais il faut aussi aller provoquer éliminer individuellement comme on avait pu voir les contrôles de Grasse qui avaient éliminé une ligne avec un contrôle voilà il faut aussi que des joueuses prennent leur responsabilité individuellement par éliminer faire la différence sur une action trouver ce bon ballon juste pour faire le décalage même si il n'était pas suffisamment précis une nouvelle fois dégagée par Maria Palama Stacia Moreitou tente d'écarter à l'opposé excellent retour d'Ef Périssé et il y aura deux minutes de temps additionnel pour boucler cette longue soirée cette soirée humide oui qu'on puisse dire Aïssa Toutounkara avec Elisa De Almeida F Périssé Sandy Toleti pour retrouver F Périssé l'appel de Kessia Bussi devant elle remise en jeu en faveur de l'équipe de France et nous allons y entrer dans ces deux minutes de temps additionnel F Périssé qui va donc s'offrir un dixième succès en dix rencontres dans ces éliminatoires un parcours parfait pour les Bleus même si elles ont été un petit peu secouées accrochées par moment par la Slovénie par les Pays de Galles notamment elles ont appris une nouvelle fois en magasiné de l'expérience c'est vrai que ce match face à l'Estonie qui paraissait être forcément facile mais on a vu de l'engouement beaucoup de concentration d'engagement là sur ce dernier match de qualification un peu plus de relâchement mais au moins elles auront été efficaces après elles auront un peu plus de temps on l'espère pour revoir ce qui a moins fonctionné et puis être face à des adversaires qu'elles rencontreront forcément à la Coupe du Monde si elles veulent aller loin dans la compétition enfin on a des grosses oppositions à l'extérieur dernière possibilité peut-être pour la Grèce dans ce match qui aura fait l'illusion en quelques minutes simplement avec ce but marqué sur coup de pied arrêté la tête de Sofia Congouli qui aura permis à ce moment-là de revenir à Debusin mais ensuite un coup qui défrance à un demi-volet accéléré Kessia Bussi qui pénètre dans la surface Kessia Bussi avec Ulay Matassar le centre vers Clara Matteo et tentative de demi-volet qui s'envole on avait vu Kessia récupérer ce ballon décalé pour Ulay et Clara prendre la position d'Ulay pour aller mettre de la présence dans l'axe mais ça n'avait pas suffi ce ballon qui était dégagé très bien dernier dégagement de Dimitra à Giannakouli et on en restera là oui voilà qui est fait l'équipe de France s'impose 5 buts 1 face à la Grèce et conclut ce parcours d'éliminatoire a vaincu 10 victoires en 10 matchs pour les joueuses de Corinne Direct voilà un match sérieux même s'il y a eu des flottements même s'il y a eu ce but mais forcément voilà c'est une victoire il faut aussi savoir apprécier sa victoire et forcément on a une pensée pour Grig c'est un moment qui est compliqué alors on espère que ça ira en tout cas que la douleur s'est atténuée et que sa famille ses amis peuvent être rassurés on a une grosse pensée effectivement pour Grig la victoire de l'équipe de France mais l'essentiel est ailleurs ce soir cette blessure au niveau du genou on espère que ça va finalement pour elle et on a une grosse pensée pour elle et toute sa famille bien évidemment victoire 5 buts 1 de l'équipe de France face à la Grèce grâce à un doubet de Caligatou Diani Karine on se retrouvera dans un mois à peu près avec ses deux déplacements effectivement en Allemagne et en Suède pour défier deux grandes nations du football commune mais avant ça il y aura de très beaux rendez-vous évidemment dès jeudi vous le savez Xavier les téléspectateurs de W9 vous retrouveront ça sera le grand retour de la Ligue Europa il y aura le match entre Nantes et l'Olympiakos il y aura également les bleus de Didier Deschamps sur MC ça sera le 22 septembre prochain avec un match entre la France et l'Autriche on a hâte de le vivre et puis vous l'avez dit les bleus de Corinne Diac vont jouer deux matchs amicaux face à deux grosses nations ça sera en Allemagne et ça sera face à la Suède ça sera au mois d'octobre et puis dans quelques instants pour oublier cette soirée sous la pluie vous avez rendez-vous avec les 20 tubes des années 80 préférés des français belle soirée à tous bonne soirée et on délicit ce mois Sous-titrage ST' 501